Et bienvenue donc dans ce qui doit être notre 9e cours d'histoire économique. La semaine dernière, on avait commencé à évoquer le cas de l'Afrique. Et dans la perspective de grande divergence que nous avons adoptée, en fait, cette perspective de grande divergence qui concerne surtout les Etats européens ou ce qu'on appelait les western off-shoots, les drageons européens, l'Afrique offre une contre-épreuve, une contre-épreuve à double titre, non seulement parce qu'elle fait partie de ces pays dont le PIB par tête n'augmente pas aussi vertigineusement que les pays européens, et puis aussi parce qu'on pourrait avoir l'impression que la croissance de l'Europe et des drageons européens se fait au détriment, au dépens véritablement de l'Afrique, dans la mesure où il y a un pillage à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, ce sont les Africains qu'on enlève et qu'on emmène en esclavage et en Afrique du Nord et dans le Golfe Persique et puis en Amérique. Et puis ensuite, ce sont les ressources naturelles qu'on pille. Alors ça, les ressources naturelles, c'est plus évident aujourd'hui. L'esclavage moderne existe encore, mais enfin, il n'atteint pas la dimension ni l'organisation de l'esclavage à l'époque moderne, justement. L'esclavage contemporain, pardon, n'atteint pas ni par son organisation ni par sa dimension, l'esclavage qu'on a connu jusqu'au XVIIIe ou XIXe siècle. Et donc, on a l'impression que c'est le pillage des ressources naturelles qui a remplacé le pillage des hommes. Mais, bon, de toute façon, c'est une thèse couramment répandue, d'accord ? C'est d'ailleurs la thèse qui a porté les indépendances et qui continue de porter ceux qui demandent réparation de l'esclavage. C'est l'idée qu'en fait, la croissance de ceux qui ont cru plus vite que les autres s'explique par le pillage de ceux qui n'ont pas pu croître puisqu'ils ont été pillés. En fait, je ne vais pas chercher à faire un bilan, parce que tout simplement, les chiffres sont beaucoup trop incertains pour qu'on puisse dire quoi que ce soit. Et puis, finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse dans une perspective d'histoire économique, parce que la perspective d'histoire économique, ce n'est pas une perspective de justice, d'accord ? On n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort, et pour remettre les pendules à l'heure. Ce qu'on constate, c'est que, par exemple, dans les pays qui ont contribué à l'esclavage, il y en a qui ont connu une trajectoire de croissance remarquable. C'est le cas, en gros, de l'Europe et de... Enfin, dans les pays qui ont accueilli beaucoup d'esclaves, c'est le cas des pays d'Amérique, surtout d'Amérique du Nord. Et il y en a qui, bien qu'ils aient eu un commerce des esclaves à peu près sur la même échelle, en termes d'importance économique que l'Occident, bien qu'ils aient eu un commerce d'esclavage à peu près de la même ampleur, ça n'a pas eu du tout les mêmes résultats sur le développement économique. Je pense évidemment aux pays d'Afrique du Nord. Et donc, même si l'esclavage est une abomination, et même si l'esclavage est probablement une des raisons qui a permis à l'Europe de croître plus rapidement, l'esclavage n'est pas une condition suffisante. Et donc, je laisse de côté les affaires de justice parce que ce n'est pas mon objet. Et ce que je constate simplement, c'est que l'Afrique est certainement la contre-épreuve de la croissance européenne, et que la raison pour laquelle l'Afrique n'a pas connu le même développement, dans un premier temps, cette raison ou ces raisons, on a cherché à les naturaliser, c'est-à-dire à les présenter comme des raisons naturelles. Et ces raisons naturelles, c'était quoi ? C'était le fait que les Africains étant Africains, ils étaient Africains, et donc ils ne pouvaient pas être comme nous. Alors ça, vous pouvez le dire d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Vous le dites soit en disant qu'ils sont noirs, soit en disant qu'ils sont trop chauds, soit en disant qu'ils ne peuvent pas assez, enfin vous inventez ce que vous voulez. De toute façon, il s'agit en gros de justifier un état de fait par des causes naturelles pour lesquelles il n'y a pas de vérification expérimentale, il n'y a pas de théorie testée, etc. Bon, c'est simplement en fait, c'est simplement justifier un état de fait par un discours, d'accord ? Un discours qui est généralement un discours cynique et dont on ne s'encombrera pas très longtemps puisqu'on a montré en fait que toutes ces thèses visées à naturaliser les problèmes africains n'ont évidemment aucune pertinence dans la mesure où ça n'explique rien. Enfin, ça n'explique que le... Si vous voulez, c'est un peu comme... Vous savez, dans la philosophie médiévale, on disait que la philosophie médiévale, c'est-à-dire avant qu'on se mette à faire de la chimie moderne, on disait que la raison pour laquelle l'opium faisait dormir, c'était parce qu'il avait une vertu dormitive, d'accord ? On expliquait le mécanisme par le fait que ça avait été créé par la Providence pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'en gros, on expliquait une chose parce que c'était la chose. Ce qui revient très exactement à ne rien expliquer du tout, d'accord ? C'est-à-dire que dire que l'Afrique, c'est l'Afrique et donc en tant que c'est l'Afrique, et bien c'est l'Afrique et qu'elle a les caractères de l'Afrique, c'est bien, mais ça ne constitue pas une explication de pourquoi l'Europe est l'Europe. Alors après, vous allez dire, oui, parce que l'Europe est l'Europe. Ah oui, d'accord, merci, c'est bien. Bon, mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est que dans le cas de l'Europe, il y a eu une dynamique d'accumulation du capital, d'accord ? Une dynamique de progrès technique, une dynamique d'accumulation, y compris du capital humain, qui, dans le cas de l'Afrique, ne s'est pas mise en marche. Et on peut constater qu'effectivement, le pillage systématique opéré sur le capital humain, par exemple, ça a été au détriment de la formation du capital humain des Africains. Bon. Mais maintenant, donc comme il est manifeste que le mécanisme qui a joué en Europe et dans les drageons européens n'a pas joué en Afrique, on va quand même essayer de constater et de caractériser ce qui se passe en Afrique. On avait ébauché les choses la semaine dernière en disant d'une part que, en fait, en Afrique, dans l'Afrique d'avant la colonisation, il y a deux types d'organisations politiques. En fait, ces deux types d'organisations politiques, il faut plutôt les comprendre comme deux pôles de l'organisation politique entre lesquels il y a un continuum. Donc le premier pôle, c'était des sociétés guerrières esclavagistes. C'est-à-dire, c'est des sociétés où il y a des dominants qui exploitent des esclaves dominés. Et puis, comme les esclaves, le problème, c'est que ça finit par s'user. Il faut aller en chercher des nouveaux et donc on fait la guerre pour avoir de nouveaux esclaves. Quand on y pense, l'organisation aztèque, du peuple aztèque au Mexique, sur le plateau central du Mexique, c'est à peu près la même. Elle est sur une très grande échelle parce que les aztèques sont plusieurs millions. Mais concrètement, c'est une organisation où il y a une casse de guerriers avec une casse de prêtres à côté. Et puis, la casse de guerriers dirige la guerre. Et la guerre essaie à aller chercher quoi ? Des esclaves et puis des victimes pour les sacrifices. Puisque, comme vous le savez, il faut du sang humain pour éviter que le soleil ne s'éteigne. Donc, ça, c'est un premier pôle de l'organisation sociale. Et il y a un deuxième pôle de l'organisation sociale qui est une organisation de nature plutôt anarchique. D'accord ? C'est-à-dire où, en fait, j'entends par anarchique où il n'y a pas d'institution de domination. Il y a une espèce d'égalité formelle, même s'il peut y avoir des différences. Et dans cette égalité formelle, il y a en général une personne, enfin, un mâle qui est distingué comme étant le magistrat suprême, d'accord, qu'on va appeler le chef. Et donc, cette organisation assez horizontale, à l'exception d'un souverain qui se distingue, on va appeler ça la chefferie. Bon, mais alors, il faut comprendre donc que le continent africain n'est pas organisé. On ne ferait pas une carte où on met en bleu la chefferie et puis en rouge le système esclavagiste guerrier et puis on est soit bleu, soit rouge, d'accord ? En fait, c'est un continuum. Et l'idéal type de la chefferie, c'est par exemple, d'une certaine manière, le fantasme roux-rouïste, d'accord, de l'état de nature. D'ailleurs, c'est l'idée qu'il y a un vieux sage et puis on va le voir quand on ne s'est pas décidé, mais sinon, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas de propriété privée, c'est le communisme primitif et comme c'est le communisme primitif, évidemment, il n'y a pas de névrose, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine et tout va bien. Vous avez tout de suite compris qu'on n'est pas dans le domaine de l'anthropologie, d'accord ? On est dans le domaine du fantasme. Et donc, de fait, ce qui caractérise l'Afrique d'avant la colonisation, c'est une variété de régimes politiques qui vont depuis le fantasme des Blancs et en particulier des rousseauistes qui pensent que l'état de nature, c'est merveilleux, jusqu'au fantasme de dystopie absolue du régime sanguinaire dirigé par des militaires qui passent leur temps à faire la guerre pour récupérer les esclaves. Bon, et puis entre les deux, tout est possible. Et comme on n'a pas documenté grand-chose puisqu'on a plutôt été pressé de récupérer le cacao et puis de la place pour planter du caoutchouc que de recueillir les traditions locales, on fera difficilement la cartographie de ce qu'étaient les modes d'être anthropologiques dans l'Afrique, d'avoir la colonisation. Voilà. Bon, alors, ça c'était la première chose. Donc il y a en gros un continuum avec deux pôles, d'accord ? Un continuum d'organisation sociale avec deux pôles. Et puis il y a quand même qu'avant le XVIIIe siècle, l'Afrique n'existe dans le commerce international pratiquement que par l'attrait des esclaves et puis un peu par l'or et par le sel. D'accord ? Mais ça c'est plutôt des caravanes qui traversent le Sahara. Bon, et en fait, l'insertion de l'Afrique dans le commerce international, c'est ça qui va aiguiser les appétits des Occidentaux qui vont se dire que puisque les Africains nous vendent des trucs, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les chercher plus rapidement ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se mettre plus près de la source d'approvisionnement ? Donc, en gros, la colonisation de l'Afrique subsaharienne par les Africains, elle va commencer... Alors, la colonisation de l'Afrique, donc, elle commence en trois morceaux. C'est-à-dire que il y a le Nord qui intéresse les Européens depuis longtemps. On a vu que les Anglais avaient pris pied en Égypte assez rapidement, à tel point, d'ailleurs, que les Français arrivent avec Bonaparte dès 1796 pour essayer de couper l'herbe sous le pied des Anglais. Donc, la colonisation de l'Afrique par les Européens, alors, ça avait commencé à Rome, au temps de Rome, d'accord, mais à l'époque qui nous intéresse, ça commence dès la fin du XVIIIe siècle. Puis après, vous le savez, les Français débarquent en Algérie en 1830 et puis après, c'est les Néerlandais qui vont s'installer en Afrique du Sud dans les années 1850. Et puis ensuite, les Européens s'intéressent à l'Afrique subsaharienne à partir des années 1870. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'abord l'huile. L'huile de palme, c'est-à-dire, c'est l'huile qui est extraite des fruits du palmier à huile. L'huile de palmiste, c'est l'huile qui est extraite des graines des fruits du palmier à huile. L'huile d'arachide, ça, c'est que les Anglais appellent ground beans, donc les pois de terre, d'accord ? Mais on appelle aussi éventuellement les pois de terre au 18ème. Donc toutes ces huiles sont des huiles fines, en fait, qui ne sont pas du tout utilisées en cuisine en Europe. À l'époque, en Europe, on cuisine essentiellement à la graisse animale au nord, et puis, comme vous le savez, à l'huile d'olive au sud. Non, c'est des huiles qui ont des applications mécaniques, et des applications mécaniques qui sont d'autant plus importantes que comme on s'est mis à installer des machines à vapeur partout, il faut les graisser, ces machines à vapeur. Et ces machines à vapeur, on ne les graisse pas encore avec des huiles synthétiques, enfin, avec des huiles minérales, moins des huiles synthétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore appris à décomposer le pétrole comme on le fait maintenant, d'accord, par chauffage, ce qu'on appelle le craquage, où on sépare dans le pétrole les différents distillats, et parmi ces distillats, il y a des huiles minérales qui servent à la lubrification aujourd'hui des pièces mécaniques. Bon, au 19ème siècle, on utilise des huiles végétales, et d'ailleurs, en fait, on utilise des huiles végétales dans les moteurs de voiture pratiquement jusqu'aux années 40. Donc, c'est encore le cas, et donc, la première chose que l'Afrique fournit au commerce mondial après les esclaves, ce sont des graisses qui servent soit à la lubrification des machines, soit aussi pour la saponification, d'accord, la saponification, c'est le fait de faire du savon, d'accord, vous savez que pour faire du savon, il faut mettre du gras dans des acides, et ça fait, ça fabrique du savon, ça, on le sait depuis les Gaulois, puisque les Romains nous faisaient ce crédit d'avoir inventé la saponification en mettant de la cendre dans de la graisse de porc, voilà, ce qui fait naturellement très envie, mais bon, bref, ça c'était les usages du 1er siècle avant Jésus-Christ, depuis, on a fait quelques progrès, puisqu'on utilise justement des graisses végétales et de la soude, d'accord, et ça, c'est divers procédés pour produire du savon, dont celui inventé par William Lever, dont on va parler dans pas très longtemps. Bon, bref, donc, d'abord les matières grasses et puis ensuite le cacao, cacao qui, je vous le rappelle, au début est un produit d'abord d'origine américaine, puisque c'est un truc qui vient des plateaux du Mexique, le chocolat des Aztèques, c'est une espèce d'aliment religieux, d'accord, et de fait, pendant longtemps, le cacao reste plutôt le privilège de la pharmacopée, c'est le cas jusqu'au 18ème, où il y a une mode du chocolat et où on se met à consommer du chocolat seul, sans être mélangé à tout un tas de trucs au sein de préparations pharmaceutiques, d'accord, et donc, comme toujours, avec le cycle du produit, le chocolat, au début, c'est très cher et c'est une consommation aristocratique, c'est le cas au 17ème ou 18ème siècle, et puis il y a une démocratisation de la consommation du chocolat qui fait qu'on consomme de plus en plus de chocolat et donc il faut de plus en plus de place pour produire du cacao. Et donc, en fait, ce sont les ghanéens, en particulier, qui, les marchands ghanéens africains, pas les colons anglais installés au Ghana, ce sont les ghanéens qui se rendent compte, en fait, vous voyez où est le Ghana, le Ghana est sur la côte sud, en fait, du continent, il fait face à Santomé, qui est donc une île sous domination portugaise, et c'est en discutant avec les marchands, enfin c'est par relation commerciale avec les marchands portugais, que les ghanéens se rendent compte que le cacao intéresse les occidentaux, que le cacao s'appousse bien dans les forêts ghanéennes, et donc on se met à planter du cacao et à faire du cacao de très bonne qualité. Et donc, de fait, le début, si vous voulez, du commerce, d'abord de l'huile de palme et du cacao, et puis ensuite, ce sera du café, c'est pas les marchands européens qui se disent, ah bah tiens, il y a de la place, on va venir y planter les marchandises dont on a besoin parce que finalement, c'est brûlant avec l'Amérique, ce sont des Africains entreprenants qui se disent qu'il y a l'occasion de faire du commerce et qui récupèrent en fait des variétés de plantes américaines pour les acclimater au climat africain et pour en faire le commerce. Il y a un très beau papier de Wilson qui s'appelle The Bloodless Conquest. In Southern Ghana, The Housa and Territorial Expansion of the Crowbow qui décrit justement la manière dont les Crowbow, qui sont une ethnie ghanéenne, ont acheté pacifiquement la terre dans le sud-est du Ghana au cours du 19ème. Ils ont acheté pacifiquement la terre. Pourquoi ? Parce que c'était en fait des cultivateurs exportateurs, donc des marchands cultivateurs qui savaient en gros où était la demande et qui savaient organiser la culture et donc ils rachetaient la terre au profit d'exploitations commerciales dont ils étaient les propriétaires et les maîtres d'oeuvre. Et donc, de fait, si vous voulez, les cultures d'exportation, ce n'est pas seulement les Blancs qui viennent acheter le produit de leur culture aux Africains, c'est aussi les Africains qui s'organisent pour exporter vers les marchés européens. Bon alors, pourquoi est-ce que les Ghanéens s'y intéressent ? Parce que comme vous le voyez, si on regarde le prix de l'huile de palme, alors là, c'est le prix de l'huile de palme relativement aux étoques de coton. D'accord ? Et donc, en fait, ce n'est pas un prix absolu, c'est un prix relatif, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'en gros, entre 1817 et 1847, pour aller vite, c'est-à-dire entre la fin des guerres napoléoniennes et puis le début du cycle de 1850, le prix de l'huile de palme exprimé en coton passe de 2 à 12, et donc le prix de l'huile de palme est multiplié par 6. Et pourquoi est-ce que le prix de l'huile de palme est multiplié par 6 ? Parce que la demande est très forte, parce que justement, on a besoin de graisser les machines, alors pour le coup, on ne peut pas graisser les machines à la graisse de cochon. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le problème des graisses animales, c'est qu'elles sont solides à la température ambiante, pour l'essentiel. Et donc, elles ne sont d'aucune utilité pour la lubrification des machines. et donc, en gros, la demande d'huile pour la lubrification et pour la production de savon augmente fortement en Europe. Ça fait monter le prix. Et donc, c'est là que les marchands ghanéens, que les cromots en particulier, se rendent compte qu'ils peuvent exporter. Il y a un premier effondrement du prix, en fait, c'est pendant la crise des années 1860, et puis ça repart. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le prix, après une forte montée, il atteint un plateau, en fait, dès les années 1860, et puis il s'effondre pour le coup, après la Première Guerre mondiale. Il s'effondre après la Première Guerre mondiale et, en fait, il va en être de même pour à peu près toutes les matières premières. C'est-à-dire que, pour le cacao, pour le cacao, ce qu'on voit, c'est que la croissance est plus tardive, d'accord ? Mais il y a une croissance du prix du cacao entre, justement, le plus bas qui est atteint au début des années 1860 et puis les années 1880. C'est parce qu'il y a une augmentation de la consommation de cacao en Europe. Mais, en fait, une fois que la production africaine est venue s'installer, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit la demande européenne, mais la demande européenne ne progresse plus assez vite pour créer une nouvelle hausse du prix. Et donc, de fait, on arrive à un palier de prix et puis ce prix s'effondre après la Première Guerre mondiale parce que les progrès du commerce font que, en fait, tous ceux qui veulent produire, y compris plus loin que l'Afrique, et donc y compris en Asie, deviennent compétitifs. Et en fait, ce qui a tué, enfin, ce qui a tué, ce qui a fait une forte concurrence à l'Afrique pour la production et de l'huile de palme et du cacao, c'est la montée en puissance de l'Indonésie comme producteur d'huile de palme, d'accord, et puis les cacaos brésiliens ensuite. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que, un, c'est intéressant de voir comment l'Afrique s'insère dans le commerce international, puisque c'est ça qui va attirer les européens. Et deux, c'est intéressant de voir que cette intégration dans le commerce international, elle a des bénéfices immédiats mais pas durables. Bénéfices immédiats mais pas durables, pourquoi ? Parce que l'augmentation relative du prix de l'huile de palme qui atteint ensuite un plateau, ce qu'on voit, c'est que ça dure en gros entre 1840 et 1914. Donc ça dure 70 ans. C'est pas mal 70 ans. Mais d'abord avec un gros trou au milieu, comme vous le voyez, et puis avec quand même des évolutions contrastées. 70 ans, c'est certes important, mais ça ne permet pas, ça ne a manifestement pas permis aux pays producteurs d'accumuler du capital et du capital humain. Et donc ça n'a pas permis de constituer l'impulsion décisive. Ça a d'autant moins permis qu'en fait, si on regarde non pas le prix sur le marché, mais le... si vous voulez, ce que ça rapporte concrètement par jour de travail, ce qu'on constate, c'est que en fait, le gain des producteurs d'huile de palme, il reste quand même relativement modeste. C'est-à-dire que les producteurs d'huile de palme, ils gagnent l'équivalent d'une dizaine de pence par jour. Alors je vous rappelle qu'une livre sterling, c'est 240 pence à cette époque. Et donc, alors, le niveau sterling de 1900, c'est beaucoup. mais en fait, on dépasse, si vous voulez, même si le prix a l'air d'avoir augmenté de manière vertigineuse, on dépasse pas beaucoup le minimum de subsistance. Et pourquoi est-ce qu'on dépasse pas beaucoup le minimum de subsistance ? Parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est que la demande européenne, elle absorbe toute l'offre, mais elle est très vite saturée par une offre et donc, de fait, le prix de vente tombe très vite au coût de production. Et il n'y a pas de profit exceptionnel. C'est-à-dire que le profit exceptionnel qu'il y avait dans les années 1850, il est très rapidement résorbé. Et donc, de fait, le coût de production de cette huile de palme, c'est le coût du travail, c'est le coût de reproduction de la force de travail, comme dirait Ricardo, comme vous allez certainement l'apprendre dans le bon semestre. Et donc, de fait, on tombe très vite au scénario de subsistance. Alors, avec des moments où c'est plus vrai, parce que quand il y a une réduction de l'offre mondiale, parce qu'il y a une mauvaise récolte ou parce qu'il y a des tensions internationales, remontées comme c'est le cas, mais manifestement, malgré la hausse des prix, en fait, cette hausse des prix, elle n'est pas miraculeuse, elle ne permet pas à l'Afrique d'accumuler, donc ni du capital qui permet d'investir dans les machines, ni les moyens de former du capital humain, d'accord ? Et donc, il n'y a pas d'école obligatoire. Et donc, de fait, il ne suffit pas de constater que le prix de l'huile de palme a augmenté pour constater que les Africains sont devenus riches. Alors, dans le cas du cacao, on gagne mieux sa vie avec le cacao, d'accord ? On gagne mieux sa vie, mais pendant, en fait, très peu de temps. Parce que ce qu'on voit, c'est que la grande époque... Alors, vous voyez, les producteurs d'huile de palme, ils gagnent 10 pence par jour, les producteurs de cacao, on monte à 60 pence par jour. Ça commence à... Ça fait un quart de livre par jour. Bon, c'est pas considérable, mais c'est pas complètement négligeable non plus. Mais le problème, c'est que ce temps où le cacao permet de gagner beaucoup, c'est entre 1885 et 1905. Et il y a une première chute au début du XXe siècle et une deuxième chute après la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, on est retombé à 10 pence par jour, c'est-à-dire au salaire de fait à la subsistance. Et donc, l'embellie, non pas sur le prix, mais l'embellie sur ce que les producteurs en retirent, ça dure beaucoup trop peu de temps pour qu'on en fasse quelque chose. Donc, on est un peu dans le même cas que Mehmet Ali. Quand Mehmet Ali a fait le pari de développer la production du coton pour pouvoir exporter du textile en profitant du prix élevé du coton pour pouvoir acheter ensuite des machines, etc., en fait, l'embellie commerciale n'a pas duré suffisamment longtemps pour permettre de développer l'éducation et donc de créer du capital humain, etc. Voilà. Donc, de fait, l'Afrique s'est insérée dans le commerce international à la faveur d'une embellie sur le prix de certaines matières premières qui se justifiaient par l'augmentation de la demande en Europe, soit comme matières premières qui étaient nécessaires à la production, comme c'est le cas de l'huile de palme pour la mécanique, soit parce que ça entrait dans l'augmentation de la consommation des Européens, comme c'est le cas du savon pour lequel il y a encore besoin d'huile de palme ou du cacao. Néanmoins, cette embellie n'a pas duré puisque le revenu des producteurs est très rapidement retombé au minimum de subsistance. Ceci dit, les Occidentaux ont bien vu qu'il y avait un potentiel en Afrique et du coup, sous le prétexte intéressant de faire de la géographie et donc de cartographier des régions inconnues, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se livrent à une course effrénée qui consiste à s'approprier les territoires qu'ils visitent. Alors, à ce jeu-là, comme les, si vous voulez, aussi bien les Français que les Anglais commencent, attaquent le chantier par les deux côtés. C'est-à-dire qu'ils attaquent à la fois par la côte atlantique, puisque les Anglais vont être présents au Ghana, au Nigeria, par exemple, et par la côte de l'océan Indien, d'accord, puisque les Anglais vont être présents notamment au Kenya, au Nouveau-Landard. Les Français font de même puisqu'ils sont présents sur la côte des Somalies, c'est ce qu'il y a donné les Djiboutis, qui n'est plus français depuis les années 70, mais qu'il a été à un moment. Et puis, de l'autre côté, les Français sont intéressés au Sénégal, etc., où ils ont des comptoirs depuis le XVIIIe. Et donc, aussi bien les Français que les Anglais envoient des militaires dans des expéditions d'exploration. Ces expéditions d'exploration, elles ont pour but de cartographier le terrain, mais surtout de repérer les richesses, naturellement. Bon, et le premier clash, c'est la rencontre entre les troupes françaises du capitaine Marchand et les troupes britanniques dans le Haut-Soudan, à Fachoda, qui est l'occasion d'une belle crise diplomatique entre la France et l'Angleterre en 1896. Crise diplomatique importante puisque c'est quand même, si vous voulez, c'est la fin du XIXe, c'est quand même un moment où les choses sont assez tendues en Europe occidentale. Elles sont d'autant plus tendues que 20 ans après, on sera en guerre. Et que la raison pour laquelle on sera en guerre, c'est parce qu'à force de tension, on finit par se taper dessus pour de bon. Et l'un des sujets quand même, c'est que traditionnellement, l'Angleterre était alliée aux Allemands pour des raisons historiques évidentes qui étaient comme vous vous en souvenez, la monarchie anglaise est issue d'une souche allemande. Et donc, de fait, cette alliance entre les Britanniques et les Allemands, qui était quand même l'alliance traditionnelle contre les Français au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, se retourne en cette fin du XIXe, puisque les Anglais rejoignent l'alliance des Français et des Russes, ce qu'on va appeler la triple entente. Et donc, les tensions avec les Anglais ne sont pas anodines, parce que jusque-là, il était naturel d'avoir des tensions avec les Anglais puisqu'on se battait régulièrement. Mais à partir du moment où on décide d'être allié contre les Allemands, ça ne va plus très bien. Bon, et cette histoire de Fashoda, c'est une histoire importante puisque justement, c'est qu'en gros, alors que l'armée voudrait créer un incident avec les Britanniques pour qu'on montre... Enfin bon, parce que les militaires, ils ont souvent envie de montrer qu'ils sont les plus forts, d'accord ? Quand c'est pas en construisant les flèches des cathédrales, c'est en allant se promener ailleurs. Et donc, les militaires voudraient la bagarre avec les Anglais. Et là, c'est les politiques qui leur disent qu'on a autre chose à faire qu'aller se bagarrer au fin fond du Soudan, d'autant plus qu'on a plus besoin d'être alliés avec les Anglais que de cartographier les sources du Nil, d'accord ? Donc, les militaires, on leur demande de plier bagage et de rentrer. Et donc, Fashoda est perçu comme une humiliation nationale et c'est surtout perçu comme une humiliation nationale dans un contexte de montée du nationalisme où on dit « Ah, ben les gouvernements républicains qui ont aidé à nos militaires de rentrer, c'est vraiment des moins que rien. on aurait dû montrer les gros biceps et rappeler aux Anglais qu'on était les patrons et comme ça, ils auraient bien vu qui c'était... Bon, on a opté pour la paix. En revanche, alors, en revanche, les choses s'enveniment aussi en 1906 à Agadir puisque, comme vous le savez, les Français sont venus s'installer au Maroc à l'invitation du sultan Moulaï Abdelhafid, une invitation qui avait été un peu sollicitée, mais enfin, il ne faut pas le dire, c'était un peu est-ce que tu m'invites, est-ce que tu m'invites, est-ce que tu m'invites ou je tire ? D'accord ? Donc finalement, le sultan nous a invités. Les Marocains qui guignaient le Maroc qui guignaient le Maroc depuis un certain temps ne sont pas très contents, donc ils envoient une canonnière, c'est-à-dire un navire de guerre dans la baie d'Agadir, qui est à l'époque le principal port parce que Casablanca est encore une bourgade, enfin, ce n'est pas devenu la vie industrielle que ce sera plus tard. les Français se disent qu'il faut qu'ils trouvent une solution et la solution qu'ils trouvent, c'est quoi ? C'est qu'ils proposent aux Allemands d'agrandir leur colonie du Cameroun puisque le Cameroun est jusqu'en 1918 une colonie allemande et donc, en fait, ils négocient le Maroc contre plus de place en Afrique centrale. Bon, donc, ces deux exemples montrent que, en fait, les Européens manœuvrent pour se partager l'Afrique. Ils se partagent l'Afrique exactement comme on se partage les cartes du monopoli ou les pays à risque. Vraiment, c'est du partage et du partage au nom d'intérêts économiques, diplomatiques, géostratégiques, je ne sais pas quoi, enfin, tout est bon, d'accord ? Mais là-dedans, il n'est évidemment pas question de demander l'autodétermination des Africains. Donc, on en vient quand même à la question de l'organisation politique de cette Afrique colonisée de manière à arranger les Européens. Comment ça se passe ? Bon, en fait, il y a trois manières, en gros. La manière britannique, pour l'essentiel, c'est ce qu'on va appeler l'indirect rule. C'est en fait que, bon, les Anglais, les Anglais, quand ils sont là, ce n'est pas tellement pour être présents sur place, d'accord ? C'est-à-dire qu'en Afrique, ce qu'ils ont, ce n'est pas des colonies de peuplement, comme ils ont pu avoir aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de faire du commerce et de faire du commerce profitable. Donc, il s'agit en gros de maintenir un ordre public minimal et les institutions économiques de la monarchie britannique de sorte qu'on puisse faire des affaires avec les sauvages. Puis ça va plus loin que ça. Donc, de fait, les indigènes ne sont évidemment pas des citoyens britanniques, il n'en est pas question. On leur fabrique des institutions traditionnelles qu'on invente naturellement pour l'occasion. On leur donne des chefs qui sont les garants de leur peuple auprès des colons ou des autorités coloniales, d'ailleurs. Et puis, et puis quoi ? Et puis, en fait, ensuite, démerdez-vous. C'est-à-dire, tant que vous ne vous attaquez pas les blancs et qu'on peut faire des affaires avec vous, ce n'est pas notre affaire. Donc, c'est l'indirect rule parce que c'est vous qui vous débrouillez entre vous. Et nous, simplement, on a dit OK pour les institutions que vous vous êtes choisis, c'est-à-dire qu'on a choisi pour vous. Bon, et alors ça, ça donne quoi ? Ça donne que pour l'essentiel, quand même, les Anglais fichent la paix aux États qui colonisent. Vous vous souvenez, on avait évoqué le mode de culture des yakeux au Nigeria, aux colonies britanniques, enfin, protectorats britanniques. On a évoqué la culture exportatrice des crobo-ganas et encore les britanniques. Donc, de fait, dans les colonies britanniques, alors, ceci ne veut pas dire qu'on n'organise pas des safaris dans lesquels on emploie les indigènes à porter les bagages et puis quand on n'est pas content des services qu'ils rendent, on les tue, naturellement. Ça, ça reste... N'attendez pas un début de commencement de soupçon d'humanité dans la manière dont les Européens traitent les Africains au XIXe siècle. Déjà au XXe, c'est pas sûr, donc au XIXe encore moins. Voilà, bon, bref, mais pour l'essentiel, les britanniques interagissent avec les peuples qu'ils ont colonisés sur un mode à tel point d'ailleurs que quand William Lever, le créateur des savons Lever qui vont devenir Unilever, qui est donc le numéro 1, le lessivier numéro 1 mondial, d'accord ? Enfin, je ne sais pas si le numéro 1 ou numéro 2 parce qu'il y a aussi, comme vous le savez, Procter et Gamble, d'accord ? Mais bon, bref, l'un des plus grands lessiviers mondiaux. Donc ce fabricant de savons à l'origine, qui est un fabricant de savons du nord de l'Angleterre, ce qu'il veut, c'est planter des palmiers à huile pour faire de l'huile de palme, pour rapatrier l'huile de palme à Manchester pour fabriquer du savon. Et donc, quand les Anglais installent les autorités britanniques au Nigeria, ils se disent chic, 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 je vais pouvoir faire des grandes plantations. Et puis, le gouvernement britannique lui explique qu'on n'a absolument pas envie de s'embarrasser de fabriquer des plantations parce qu'on va se foutre les indigènes à dos et puis ça va être des complications à n'en plus finir et donc, il est chargé d'aller... Enfin, il a la bénédiction de la reine pour aller faire ses plantations ailleurs. Et de fait, ces plantations, il va les faire au Congo belge. Et donc, le Congo belge, c'est un autre fonctionnement que l'indirect rule. Enfin, un autre fonctionnement. C'est plutôt la manière continentale d'exercer l'indirect rule. Mais l'indirect rule, ça colle assez bien avec le système réglementaire britannique, le système législatif britannique parce que vous savez que dans le système de common law, en fait, il y a l'idée qu'une grande partie du droit n'est pas écrite. C'est un droit jurisprudentiel où les juges interprètent, se contentent de répéter la jurisprudence. Et alors que dans le droit français qui est devenu, qui de fait a servi de modèle pour le droit européen, on a un droit qui est codifié où, en fait, c'est pas la jurisprudence traditionnelle qu'on reprend, mais c'est qu'on fabrique les lois et puis il faut connaître les lois et interpréter les lois. La différence entre l'indirect rule et puis le fonctionnement des colonies administrées par les autres européens, c'est que, en fait, dans l'indirect rule, l'organisation des indigènes est relativement lâche. Dans l'organisation à la française, on va quand même codifier l'organisation des indigènes. D'accord ? La manière dont nous, on appelle l'indirect rule, c'est qu'on va appeler ça l'indigénat, c'est-à-dire que, d'un côté, il y a les indigènes qui, évidemment, ne votent pas, ne sont pas citoyens, n'ont pas les droits des civiques et des Français, mais ils sont administrés par des chefs locaux et on a codifié une partie du droit dont ils relèvent. D'accord ? Et ces chefs locaux répondent, en fait, devant un commissaire aux affaires indigènes, des agissements de leurs administrés. Bon, donc, de fait, il y a une administration qui est plus directe, d'autant plus que, si on regarde ce qui se passe en Algérie, par exemple, puis ce sera le cas ensuite en Tunisie, on a quand même plutôt affaire à des colonies de peuplement. Dans le cas de l'Algérie, ce n'est pas absolument évident que c'est une colonie de peuplement au départ, mais ça le devient, puisque, après la guerre de 1870, on a des Alsaciens qui n'ont pas envie de rester dans une Alsace dominée par les Prussiens, donc on leur donne des terres, plutôt, on vole des terres aux Algériens qu'on leur confie. Et donc, de fait, on se met à... Et puis, à la suite de l'installation des Alsaciens, on fait de l'Algérie qui possède une plaine agricole riche qui s'appelle Abidija, on fait de l'Algérie, une colonie de peuplement avec des colonies agricoles, d'accord, mais donc on propose aux Européens qui le veulent d'aller mettre en valeur des terres agricoles qui ne sont pas suffisamment bien mises en valeur par l'effet de l'Aloco. Et donc, de fait, cet indigénat, dès 1834, de facto, il y a un commissaire aux affaires indigènes, mais surtout, à partir de 1881, donc, vous voyez, c'est le moment où Jules Ferry est président du Conseil. C'est la deuxième partie de l'œuvre de Jules Ferry. Vous connaissiez Jules Ferry, école obligatoire et laïque, vous connaissez maintenant Jules Ferry, organisateur de la colonisation, en particulier de la Tunisie, puisque c'est lui, et surtout, c'est lui qui a produit les textes qui mettent en place concrètement cet indigénat. Bon, en gros, l'indigénat, pour dire les choses rapidement, c'est l'apartheid, d'accord, c'est-à-dire que c'est, d'un côté, il y a le droit des Blancs, de l'autre côté, il y a le droit des... Vous pouvez les appeler comme vous voulez. De toute façon, ça n'intéresse personne. Enfin, j'entends, pas les gens qui votent et pas les politiques. Et donc, à peu près, tout est possible. Sauf de les trouver, naturellement, dans les services publics, les toilettes, etc., parce qu'ils se débrouillent pour en faire pour eux. Donc, concrètement, c'est l'apartheid. Alors, sauf que, si vous demandez l'avis d'un certain nombre d'historiens français, pas tous, mais il peut y en avoir qui vont vous expliquer que l'indigénat, c'est très différent de l'apartheid, parce que nous, les Français, on est gentils, parce que la Révolution française, parce que ci, parce que ça. Bon, c'est certain qu'on est peut-être plus gentil que les Belges à la même époque, en particulier parce que, comme vous le savez peut-être, les Belges ont... Enfin, en particulier, Albert, les Belges, a laissé les multinationales s'installer au Congo et... Enfin, ce qui devient les multinationales est exploiter les Congolais de manière absolument épouvantable. Il y a en particulier des récits d'ouvriers, si vous voulez, qui sont, en gros, des esclaves, quoi, qui, quand ils répondent mal à leur contre-maître, quand ils font pas le... Quand ils produisent pas la quantité qu'ils auraient dû produire, etc., on leur coupe un bras. Et puis s'ils produisent pas le deuxième jour avec un bras en main, on leur coupe le deuxième bras. Donc après, évidemment, ils n'ont plus qu'à bonnes de faim. De telle sorte que... Les Belges ont acquis une assez mauvaise réputation, mais ceci dit, il serait quand même absolument illusoire de croire qu'il n'y a que les Belges qui sont méchants. Il y a ce livre de Jules Marchal qui s'appelle « L'histoire du Congo, travail forcé pour l'huile de palme » de Lord Leverholm, qui est, en gros, une espèce de livre noir de la colonisation belge et de l'exploitation des Congolais par ce qui va devenir une îleveur. Mais il serait illusoire de considérer que le travail forcé est une spécialité des Belges ou des Allemands ou des Camerounes ou des Portugais en Angola ou au Mozambique puisque ce sont les grands pays colonisateurs. Les Français, ça se retrouvait aussi. Il y a un dernier régime quand même qui est particulier aux Anglais. C'est que quand ils prévoient explicitement d'accueillir des colons dans ce qui est la Rhodesie, qui est l'actuel Zimbabwe, là, pour le coup, dès qu'ils arrivent, ils exproprient et donc, de fait, ils mettent en place des institutions coloniales un peu, enfin, aussi violentes que celles dont on vient de parler, sauf que le projet de la Rhodesie, c'est quand même de rester blanc le plus longtemps possible. D'accord ? Et donc, la Rhodesie ne devient indépendante du Royaume-Uni qu'en 1964 et les suites de l'histoire Rhodesienne sont quand même particulièrement compliquées par le fait que, comme vous avez pu le voir, que, que, enfin, vous avez vu ce qui a arrivé aux Zimbabwe ensuite, quoi. Bon, justement, parce que, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de traumatismes des années 1860 qui n'ont pas été réglés et qui ne se sont pas débouclés simplement ensuite. J'aurais dû dire qu'il y a quand même certains indigènes qui sont citoyens dans les colonies françaises. D'accord ? Donc, les indigènes sont considérés comme des sujets français, ce qui est quand même incroyable, parce que, normalement, les sujets, ils sont les sujets d'un monarque. D'accord ? Donc, avec les sujets de la République, c'est quand même assez incroyable. C'est le cas donc des indigènes. Il y a quelques catégories d'indigènes qui ont la citoyenneté française. C'est le cas, par exemple, des juifs d'Algérie. Les juifs d'Algérie sont citoyens français et donc votent, mais pas les non-juifs d'Algérie. Naturellement, si vous êtes métropolitain et que vous allez vous installer en Algérie, vous votez. C'est pourquoi il y a des députés d'Algérie. Mais les députés d'Algérie seront élus uniquement par ceux qu'on appelle les pieds noirs, donc ceux qui sont d'origine métropolitaine, et par les Israélites d'Algérie. Bref. Bon, tout ça est charmant. Alors, si on regarde quand même les chiffres, on se rend compte que le progrès de l'Afrique est réel, c'est-à-dire que quand on regarde les chiffres pour le XIXe siècle, par exemple, on a une augmentation de la population, on a une augmentation de la production. Même si, par ailleurs, on a déjà évoqué le prix qui est payé. Alors, cette augmentation de la production, elle s'explique tout simplement par le fait que, justement, l'insertion dans le commerce international, ça permet d'augmenter la valeur marchande de la production. Et cette insertion dans le commerce international, quand c'est les robots ils vendent leur culture, ils vendent leur cacao et ils vendent leur huile de palme en utilisant des moyens de transport qui sont les leurs, quand les Blancs commencent à arriver, s'ils colonisent, c'est aussi pour construire des routes, pour construire des chemins de terre, pour construire des ponts, pour pouvoir exporter les plus grandes quantités du cuivre qui peut être extrait du Congo ou de la Zambie, du pétrole, etc. Et donc, la construction d'infrastructures, c'est elle qui permet en partie d'augmenter la valeur marchande de la production. D'accord ? Et puis, le seul bon côté de la présence des Européens, c'est que les guerres liées à la conquête, enfin, les guerres qu'on avait eues qu'elles existaient dans celles des organisations politiques qui pratiquaient la guerre pour attraper les esclaves, ça, ça disparaît à peu près complètement. Donc, de fait, on supprime une cause de mortalité qui est en gros toute l'économie de l'esclavage, qu'elle soit une économie purement africaine ou une économie d'exportation. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les colons vont prendre un soin démesuré des Africains. Enfin, déjà, il y a ça qui disparaît. Et d'autre part, il y a une mise en valeur économique, même si cette mise en valeur économique, elle ne se fait pas... il n'y a pas de projet de développement africain, d'accord ? Alors, vous savez, il y a ces scènes absolument grotesques de Tintin au Congo où Hergé montre une classe de petits Congolais qui sont devant une carte de la Belgique où on leur apprend que leurs ancêtres, c'était les Gaulois. Bon, ok, c'est-à-dire que l'école étant obligatoire, on a une forme d'école, mais les moyens qui sont dépensés pour l'instruction, les moyens qui sont dépensés pour la santé publique, les moyens qui sont dépensés pour les politiques sociales dont on a vu qu'elles jouaient un rôle fondamental dans la croissance européenne en Afrique ne sont absolument pas comparables. Donc, de fait, aussi bien la phase d'insertion autonome de l'Afrique dans le marché mondial que la phase d'insertion de l'Afrique dans le marché mondial suite à la colonisation par le développement de cultures d'exportation sur une échelle beaucoup plus grande par des Européens qui soit font des plantations, soit font des mines et vont développer des infrastructures pour exporter, ça n'a en fait qu'un faible impact sur... Enfin, ça a un impact pas négligeable, mais ça a un faible impact sur l'évolution de la structure sociale, même si par ailleurs ça peut se traduire comme on l'a vu au Congo par un véritable génocide. D'accord ? Alors, de fait, le problème des siècles d'exploitation, d'abord avec l'esclavage et puis ensuite avec la colonisation, c'est pas seulement qu'on a enlevé quelque chose à l'Afrique et qu'il suffirait de le restituer pour que ça marche. D'accord ? En fait, le problème, c'est aussi que ces siècles d'exploitation, ils ont contribué à forger une trajectoire, ils ont contribué à forger des institutions et les trajectoires de croissance qu'on a pu observer en Europe, elles n'ont pas été imposées par l'extérieur, elles ont une dynamique endogène. Alors, cette dynamique endogène, pour l'instant, on ne la voit pas se développer en Afrique. Alors, j'ai été extrêmement bref simplement parce que je voulais indiquer, nous, c'est-à-dire que l'équipe pédagogique, on voulait indiquer que de fait, l'Afrique, au long de... jusqu'à la décolonisation, on n'a évidemment pas trouvé une trajectoire de croissance qui était comparable à celle des pays qui sont du côté... de quoi la croissance rapide de la grande divergence, que la raison évidente, c'est que la manière dont l'Afrique s'est insérée dans le commerce international, ce n'est pas une raison qui lui permet de progresser, puisque, en fait, les retombées de cette insertion commerciale ne sont pas suffisantes pour permettre le développement d'un cercle vertueux de croissance. Et puis, et donc, de fait, mon propos s'arrêtera là. Et puis, de manière générale, les logiques de... Oui, mais il faudrait aujourd'hui compenser la colonisation, etc., je ne vois pas l'intérêt d'y rentrer. Enfin, ce n'est pas l'objet d'un cours d'histoire économique d'y rentrer. Donc, là, pour l'instant, ce que j'ai voulu décrire, c'est simplement l'état de l'Afrique entre... avant que les Blancs n'arrivent et puis le moment où les Blancs décident de partir, d'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que... la conséquence principale, c'est que les sociétés traditionnelles ont été... enfin, les relations traditionnelles ont été détruites. Elles ont été remplacées par des institutions qui étaient soit l'indirect rule, soit l'indigénat, mais qui étaient des institutions, en gros, fabriquées par les colons et les colonisateurs. Une grande partie des ressources naturelles a été pillée après le pillage des ressources humaines et donc, de fait, le continent est à la fois désorganisé et pillé. Donc, il n'est pas dans les meilleures conditions pour aborder la suite. La suite, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler parce que, du point de vue de l'histoire économique, c'est extrêmement complexe parce qu'il devient difficile de parler de l'Afrique en général à partir même de la décolonisation, des indépendances puisque, justement, c'est aussi la manière dont les indépendances se déroulent qui va décider de la trajectoire ultérieure. Alors, on peut dire ça comme généralité, mais si on veut entrer dans le détail, ça devient beaucoup plus compliqué que les généralités qu'on a eues jusqu'ici. Voilà. Donc, pour l'instant, on va s'en tenir là et si on a du temps, on donnera des précisions. Bon, alors, tout ceci étant dit, on est plus ou moins rendu tel qu'on a présenté les choses. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'Europe avec la révolution industrielle et la diffusion de la révolution industrielle. On a vu une Amérique qui est d'abord une colonie de l'Ontario britannique qui prend son indépendance, qui développe son protection, son industrie nationale, essentiellement au nord, à l'abri de frontières protectionnistes qui contrarie, en fait, le mode de développement du Sud. Et donc, après la guerre de sécession, c'est les nordistes qui gagnent et qui renforcent ce protectionnisme. Donc, de fait, les États-Unis vont se développer à la suite de l'Europe, mais par distinction d'avec l'Europe, en mettant en place un protectionnisme, un peu à la manière dont les Prussiens procèdent aussi. On a vu des empires, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Empire Ottoman, qui se laissaient envahir commercialement parlant, ce qui détruisait leur industrie qui fonctionnait sur le point du domestique système et donc qui causait une régression du PIB par tête. Et puis, on a vu l'Afrique qui avait une organisation qui était une organisation sociale qui était un niveau de production qui ressemblait à la subsistance, qui était le niveau de subsistance. L'Afrique, en s'ouvrant au commerce international, est profondément bouleversée dans son organisation sociale et économique. à cause de l'application et à cause de la colonisation, sans pour autant qu'on voit des tendances générales ou uniformes se développer. Bon, alors là, d'une certaine manière, on est rendu en 1900. Et en 1900, ce qui se passe, c'est que l'Europe de l'Ouest, les Western of Schuetz, donc les Rajon, plus généralement les dominions britanniques, ont creusé l'écart. Ils ont creusé l'écart en termes de PIB par tête, mais ils ont surtout creusé l'écart aussi en termes de capital humain, de capital productif, par tête, en termes d'alphabétisation. Bref, alors, l'écart est d'autant plus creusé qu'en fait, autant pour les pays de l'Europe de l'Ouest et pour les Rajon européens où on a des statistiques d'alphabétisation et de PIB par tête qui sont fiables, autant pour tous les autres, on les reconstitue. D'accord ? Donc de fait, on a l'impression que l'Europe fait cavalier seule et que les autres sont largués, mais en fait, il y a au moins deux pays qui vont connaître une évolution tout à fait particulière puisqu'ils vont choisir de rattraper le terrain perdu à marche forcée. Alors ces pays, c'est la Russie et le Japon et si vous permettez, il faut que je m'occupe de la machine parce que je suis très ablouché. Bon, en fait, la Russie, on s'est longtemps resté un pays périphérique en Europe puisque la Russie, c'est loin et non seulement la Russie, c'est loin, mais la Russie était très tournée vers ses voisins dans la mesure où elle faisait la guerre avec les Polonais, avec les Suédois, donc ça ne nous concerne pas directement et puis elle faisait surtout beaucoup la guerre avec les Tatars et avec les Ottomans. Donc ça nous concerne indirectement. Donc tout ça, c'était un peu loin pour nous. Alors, de fait, les Occidentaux commencent à s'intéresser de près aux Russes après la énième guerre russe aux Turcs, celle de 1768-1774 où les Russes mettent une pâtée aux Turcs et le traité de Kuchuk-Kainarji qui conclut cette guerre en 1774 permet en fait aux Russes de récupérer le Caucase. Et donc là, les choses commencent à inquiéter les Britanniques parce que vous savez, la diplomatie des Britanniques, ça a toujours pour objet de diviser pour régner. Donc, le problème des Britanniques, c'est de ne pas avoir non pas d'ennemis naturellement, mais qu'il n'y ait pas des gens trop puissants en face de vous. raison pour laquelle dans tous les pays qu'ils ont eu à administrer, ils ont toujours donné le pouvoir aux minorités, d'accord, donc ils ont donné le pouvoir aux sunnites en Irak alors que c'est un pays de chiites par exemple, pour être sûr que, de fait, ceux qui gouvernaient avaient besoin de l'appui des Britanniques puisque sinon, ils étaient en minorité. Donc, ils ont des astuces comme ça partout. Et là, le fait que les Russes écrasent militairement les Ottomans d'une part et puis d'autre part, elle est moyen de les écraser à nouveau, ça commence à inquiéter sérieusement les Anglais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les Britanniques, les poussées russes ultérieures, au début du 19ème, font que les Britanniques vont rallier au camp de l'Empire ottoman. Alors, les Britanniques, ils ne sont pas des copains des Ottomans. Ils ne sont pas des copains des Ottomans puisque, en particulier, ils ont soutenu la lutte d'indépendance grecque. Encore, ça doit vous rappeler des trucs. Alors, là encore, c'est compliqué parce que d'un côté, les Britanniques ont piqué beaucoup d'œuvres d'art grecques en Grèce, mais de l'autre côté, ils soutiennent la lutte d'indépendance des Grecs. C'est pour ça que la frise du Parthénon est encore au British Museum. Elle a été rapportée par l'Ordre d'Elgin, mais par ailleurs, les Anglais ont fourni des armes et des moyens financiers aux insurgés grecs qui se battaient contre la domination ottomane. Byron a beaucoup écrit sur le sujet, a pris fait et cause pour les Grecs. Donc, les Anglais ne sont pas spontanément des copains des Ottomans, mais ils décident de prendre le parti des Ottomans, comme ils l'ont fait avec l'Égypte contre Mehmet Ali, cette fois-ci contre les Russes pour équilibrer la poussée des Russes. C'est comme ça que va se faire le rapprochement avec les Français. D'abord, on est copains avec les Français contre les Russes, et puis après, quand les Prussiens vont devenir dominants en Europe centrale, en Europe tout simplement, on va devenir copains avec les Russes et les Français pour contrer l'expansionnisme prussien. Bon, alors, il y a un moment où il ne suffit pas d'alliance diplomatique et on décide d'aller faire la guerre en Crimée, comme vous le savez. Ça doit être autour de 1854. Et c'est ce qui nous vaut tout un tas de noms bizarres à Paris et en banlieue, puisque le boulevard de Sébastopol, on se demande bien pourquoi il y aurait un boulevard de Sébastopol, eh bien, puisqu'on a fait le siège de la ville de Sébastopol, qui est aussi une forteresse importante, et qu'on a gagné dans des conditions absolument épouvantables, puisque il y a eu une épidémie de choléra. D'abord, la mer Noire, c'est quand même la source de toutes les épidémies. Allez savoir pourquoi, mais la grande épidémie elle arrive, elle vient de la mer Noire, parce qu'en fait, les génois avaient mis le siège sur une forteresse dont j'ai oublié le nom, et les assiégés, non pas pour se défendre, mais pour affaiblir les génois, mettaient dans les... dans les projets... enfin, mettaient dans leur catapulte les pestiférés qui étaient morts de la peste et envoyaient ça dans le camp génois. Donc ils envoyaient les cadavres des morts de la peste dans le camp génois en espérant que ça contamine les génois. Ça a tellement bien contaminé que les génois que les génois nous ont rapporté ça en Europe, et vous connaissez la suite, puisque la suite, c'est que 35% de la population européenne a disparu dans les 18 mois qu'on suivit. Donc là, en 1854, c'est pas la peste, c'est le choléra, mais comme vous le savez, choisir entre la peste et le choléra, c'est pas forcément un choix agréable. Et donc le choléra fait que... le choléra, ça tue quand même assez rapidement, d'accord ? C'est-à-dire que... c'est une véritable saloperie, et en plus, ça se diffuse par l'eau de boisson. Or, l'un des problèmes de la guerre en 1850, c'est qu'on n'a pas une logistique... On n'est pas en mesure d'offrir ça à nos soldats. Donc les soldats boivent dans les puits contaminés, ils attrapent le choléra. Là-dessus, ils vont vomir ou mourir à côté du puits, ça contamine un nouveau puits, et ainsi de suite. Résultat, 230 000 morts pour la guerre de Crimée. Quand on y pense, 230 000 morts pour la guerre de Crimée, c'est pratiquement autant de morts militaires que pour la campagne militaire de la Deuxième Guerre mondiale pour les Etats-Unis. Parce que les Etats-Unis ont perdu 300 000 hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Perdre 230 000 hommes pour la Crimée, c'est quand même un truc invraisemblable. Alors qu'on n'a pas l'impression que ce soit un objectif stratégique. Bon, ça tient aussi au fait que la doctrine militaire européenne, enfin française en tout cas, n'est pas absolument éprouvée. C'est une guerre de siège où les Russes ont des places fortes et les Russes se font connaître en tant que soldats du reste de l'Europe par leur acharnement à défendre des positions dont ils savent qu'ils se feront expulser, enfin dont tout le monde sait qu'ils se feront expulser, mais ils ne cèdent pas tant qu'ils ne se font pas massacrer jusqu'au dernier. Donc c'est ça qui est extrêmement coûteux en vie humaine, c'est que c'est en fait des combats urbains comme on en retrouvera ensuite à Stalingrad, par exemple, qui est de sinistre mémoire pour l'armée allemande. Bon, bref, alors j'ai parlé de Sébastopol, mais il y a aussi le siège de Malakoff, la ville du sud de Paris qui s'appelle Malakoff. Ce n'est évidemment pas un nom traditionnel du bassin parisien que ce Malakoff-là, mais Malakoff, c'était le nom d'un des forts de Sébastopol qui a été pris par les troupes françaises et c'est en souvenir de cette victoire de Malakoff qu'on a nommé un des forts du sud de Paris, fort de Malakoff, et du coup, la ville qui est à ses pieds s'est appelée Malakoff aussi, ce qui était évidemment une espèce de plaisanterie parce qu'aller localiser Malakoff dans la banlieue de Paris, c'est comme si on appelait New York l'île de la Seine, d'accord ? C'est aussi poétique, c'est une boutade, naturellement. Bon, bref, il est toujours utile que vous voyez dans la topographie parisienne des signes de cette guerre de Crimée qui a été oublié, bien qu'elle était particulièrement meurtrière, et même si les Occidentaux gagnent au prix, comme on l'a vu, de dizaines de milliers de morts, ce n'est pas une victoire facile, mais un, ça témoigne du rapprochement entre les Français et les Anglais, et deux, ça témoigne de la politique britannique de vouloir toujours équilibrer le reste du monde pour éviter d'avoir des opposants trop puissants. Alors, là où ça devient intéressant pour nous, c'est que, exactement de la même manière que la défaite des Allemands face aux armées de Napoléon a été une prise de conscience pour le royaume de Prusse, et bien de la même manière, la défaite face aux troupes occidentales, c'est une prise de conscience pour les Russes, qui leur dit que, bien sûr, contre les Turcs, ils gagnent, mais contre les Occidentaux, ils ne gagnent pas. Et donc, s'ils ne gagnent pas contre les Occidentaux, il faut qu'ils se réorganisent pour pouvoir gagner contre les Occidentaux. Parce qu'il y a le souvenir d'avoir gagné contre les Occidentaux, d'accord ? Les troupes de Pierre Legrand ont battu celle de Charles XII, non, pas tout à fait, en fait, mais ça leur est arrivé. D'accord ? Mais toujours est-il que les Russes ont le souvenir d'avoir battu les Suédois, mais depuis les victoires sur les Suédois, là, la défaite contre les Français et les Anglais et les Italiens, ce n'est pas très bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut réformer. Alors, comment est-ce qu'on réforme ? D'abord, on abolit l'esclavage, enfin, pardon, le servage, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ça s'est aboli en 1861 par Alexandre II. Et quoi ? En fait, le problème, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs avec l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, il ne suffit pas d'abolir l'esclavage pour que d'un coup de baguette magique, ça transforme la condition des anciens serfs. Pour une raison très simple, c'est que de même que la propriété privée, le servage, ça n'a pas d'existence en dehors des personnes qui sont soumises au servage et d'ailleurs de celles qui sont de l'autre côté du servage. C'est-à-dire que de fait, le servage, ce n'est pas une chose en soi, c'est une relation sociale. Et donc, vous dites, à partir de demain, c'en est fini du servage, certes, mais il reste des maîtres et des paysans sans terre. Donc, vous, ils ne sont plus des serfs, mais ils sont des paysans sans terre. Et donc, de fait, l'abolition du servage, alors, ça a été un peu organisé, mais le résultat n'a pas été miraculeux. À tel point que, rendu à la fin du 19e, on n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème, en particulier, de la misère de la paysanne russe. Alors, pourquoi c'est le problème ? C'est à la fois le problème du point de vue des paysans qui sont misérables. Ce n'est pas très agréable d'être misérable objectivement. D'autant que les gens qui sont misérables n'ayant rien à perdre, ils sont prêts à mourir pour pas grand-chose, y compris pour des histoires de politique, par exemple. Ça, c'est la vision à court terme du problème. La perspective qui nous intéresse, c'est que vous ne faites évidemment pas du développement économique avec des gens misérables. Les gens qui ont à peine de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, ce n'est pas ceux-là qui vont aller étudier la physique nucléaire et faire progresser les sciences, ni progresser le PIB. Donc le sujet, c'est évidemment de résoudre les problèmes de la misère de la paysanne au virus, à la fois pour limiter son caractère révolutionnaire, ça, c'est la politique immédiate, et puis parce qu'on veut développer le pays. Bon, alors l'instrument d'une politique de réforme, c'est quelqu'un qui s'appelle Stolipine et qui est en fait choisi par Nicolas II quand Nicolas II devient de Sars à la fin du XIXe. Mais alors, qu'est-ce que Stolipine essaye de faire ? Il essaye pas seulement de... L'abolition de l'esclavage, c'est déjà fait, mais il essaye de faire une réforme agraire. Une réforme agraire, ça veut dire on redistribue la terre entre les paysans de sorte qu'il veut créer en fait une classe moyenne de petits paysans qui seraient des... Enfin, de petits propriétaires, exploitants, qui seraient pas... Parce que l'un des problèmes, c'est que l'organisation traditionnelle de la paysannerie russe, c'est qu'en fait la communauté villageoise qu'on appelle le myr, donc... Alors myr en russe, ça veut dire à la fois le monde et la paix et cette communauté villageoise. C'est vous dire quand même que la vision qu'a la paysannerie russe d'elle-même, c'est que la communauté villageoise, c'est à la fois le monde, il n'y a pas de monde en dehors de la communauté, de toute façon, il n'y a pas de relation... Quand vous êtes dans la steppe ou même quand vous êtes dans le nord de la Russie, vous n'avez pas de relation commerciale avec le reste du monde. Et donc la communauté, c'est le reste du monde et cette communauté, c'est le monde à la fois au sens géographique et au sens cosmos, d'accord ? En grec, le cosmos, c'est aussi la paix. C'est-à-dire que c'est l'organisation du monde qui est telle que le monde est en paix. Bon, sauf que le myr, il est en plein d'ébullition parce que quand il y a une pression démographique, on ne peut pas étendre indéfiniment les terres et surtout, comme on veut que chacun puisse avoir des terres de la même qualité, ce qui va se passer, c'est que quand la démographie est progressive, on va diviser les terres du myr en parcelles de plus en plus petites pour garantir à chacun l'accès aux mêmes qualités de terres. Mais comme les parcelles deviennent toutes petites, on ne peut pas avoir des méthodes de culture rationnelle. Et donc la réforme agraire, elle vise pas seulement à redistribuer les terres entre les gens, mais elle vise surtout à privatiser la terre qui est socialisée parce que la socialisation de la terre, ça aboutit à un morcellement qui est contraire, enfin qui ne permet pas aux gens d'investir dans des méthodes culturales nouvelles. C'est-à-dire qu'on reste dans la reproduction de gestes cultureaux pas progressifs et qui ne permettent pas d'avoir un surplus. Donc ce que veut faire Stolipine, c'est qu'il veut créer des propriétaires qui ont de la terre à eux et qui décident de la mettre en valeur comme ils veulent. Et parce que ceux-là, du coup, ils peuvent accumuler du capital, ils peuvent se former, ils peuvent avoir des nouvelles méthodes culturales, ils peuvent faire de la croissance, d'abord agricole. Le problème, c'est que pour leur donner de la terre, il faut la récupérer quelque part. Et donc, de fait, et puis en plus, si la réforme marche, ça va augmenter la production de grains et ça va donc faire baisser le prix du grain et des productions agricoles. Donc ça va encore plus durcir la condition de ceux qui sont restés dans les mires. Donc ça, ça se traduit par quoi ? Bon, pratiquement rien. En fait, Stolipine a eu, en fait, 10 tentatives d'assassinat contre lui dans les quelques années où il a été Premier ministre. D'accord ? Donc de fait, la question, si vous voulez, de la condition sociale des paysans et de la stabilité politique, c'est pas une question en l'air. la Russie est vraiment une espèce de marmite et de fait, Stolipine est coincée entre la nécessité de lâcher du lest au jour le jour pour éviter l'explosion sociale et la réforme qui nécessite des investissements. D'accord ? Quand vous devez arbitrer entre l'investissement et la consommation immédiate, évidemment, ça ne permet pas de faire ce qu'on voudrait, enfin, ça ne permet pas d'investir pour la croissance. Bon, alors en fait, ce qui est manifeste, c'est que le régime tsariste n'a pas réussi à mettre la Russie sur des rails qui auraient été celles de la croissance puisque le régime tsariste, ça s'est terminé par la déclaration de guerre à cause de l'alliance qu'on appelle donc la triplantante avec les Français et les Anglais. Cette guerre a été désastreuse pour la Russie et comme vous le savez, elle s'est traduite par deux révolutions. Mais de fait, on aura une industrialisation à marche forcée à partir de la fin des années 20, encore avec la collectivisation et avec les premiers plans qu'à qu'en haut. On retrouvera ça un peu plus loin. Un peu plus loin pourquoi ? Mais si vous voulez, on a l'impression que c'est le... le régime tsariste, c'est pas les tsars en tant qu'individu, en tant qu'individu, d'accord, mais c'est la gouvernance tsariste, les institutions de la Russie des tsars qui a diagnostiqué la nécessité de moderniser après une défaite contre l'Europe. 50 ans n'ont pas suffi à prendre le pli, même si par ailleurs il y a eu des investissements importants. Vous savez en particulier que la Russie a beaucoup emprunté en Europe pour pouvoir construire des chemins de fer qui allaient de la partie européenne de la Russie jusqu'à l'océan Pacifique parce que ça permettait de mettre en valeur les richesses de la Sibérie qui sont en particulier les richesses minières. Vous savez que la Russie a investi aussi dans un développement industriel important. Les usines Poutilov de Pétersbourg étaient les plus grandes usines d'Europe en 1914. C'est des usines où il y a 20 000 ouvriers qui travaillent. néanmoins ces efforts d'importation de technologie n'ont pas été suffisants dans la mesure où l'immense masse de la paysannerie reste extrêmement pauvre et extrêmement agitée parce qu'elle est très pauvre. Donc de fait ce n'est pas les Tsars qui vont réussir à avancer l'agenda qui s'était proposé. En revanche le premier peuple non européen qui va progresser dans cette voie techniquement c'est le Japon. Alors je vais peut-être me concentrer un peu plus sur le Japon parce que finalement le Japon on connaît moins bien. On connaît d'autant moins bien qu'en fait la situation du Japon est très contrastée en 1800. Pourquoi elle est très contrastée ? Bon d'abord elle est contrastée parce que le Japon est un pays contrasté. Ça on en a un peu parlé la dernière fois mais c'est sûr qu'entre les îles du Nord où il y a des indigènes aïnous qui ont tenu traditionnel qui sont animistes qui ne parlent pas japonais et qui ont une économie de chasse et les îles du Sud où il y a alors quand on est vraiment au Sud on ne parle pas japonais non plus on parle japonique mais on parle des dialectes japoniques comme les langues des ryukyu mais ça c'est essentiellement des gens d'origine coréenne parce que les aïnous vous savez dans quelle mesure sont des indigènes mais les aïnous du Nord du Japon ils ont des poils d'accord ? Ils n'ont pas les yeux bridés et ils sont animistes et ils ne parlent pas donc ils ne parlent pas une langue japonaise alors que les gens du Sud ce qui commence assez rapidement le Sud parce que ça commence des Hokkaido mais eux ils sont d'origine coréenne ils sont venus probablement à la préhistoire à l'époque Jomon ou un peu avant et ils sont bridés ils n'ont pas la double paupière et la langue japonaise a des racines communes avec la langue coréenne bon donc de fait la situation est contrastée sur le plan anthropologique sur le plan climatique sur le plan cultural sur tous les plans d'accord ? Mais avant j'ai un truc qui n'est pas contrasté enfin il y a un truc qui est commun à tout le Japon mais qui est contrasté de notre point de vue c'est que d'un côté les japonais ont l'air faible parce que ils ne mangent pas beaucoup et en particulier ils mangent très peu de protéines animales donc ils sont comme ils mangent très peu de protéines animales ils ont un déficit enfin très peu de lait en particulier ils ont souvent un déficit en calcium qui font que les femmes ont les gens barqués ils sont de petite taille ils sont plutôt frêles et donc évidemment quand les américains arrivent dans les années 1860 après avoir mangé du cornet de bif toute leur enfance les américains sont des géants à côté des japonais bon donc de fait ils ne sont pas impressionnants physiquement on a l'impression qu'ils sont mal nourris et que leur civilisation n'est pas productive mais à côté de ça ils ont une civilisation urbaine absolument remarquable c'est à dire qu'en 1800 Tokyo a un million d'habitants concrètement à l'époque en Europe il y a deux villes qui ont un million d'habitants c'est Londres et Paris derrière Tokyo Osaka et Kyoto ont 400 000 habitants et donc en fait le Japon à lui seul est pratiquement aussi peuplé et concentré que la partie la plus peuplée et la plus concentrée de l'Europe mais surtout il y a une édition enfin un secteur de l'édition qui se porte extrêmement bien c'est à dire qu'il y a des gens qui savent lire qui sont nombreux et qui sont tellement nombreux qu'en fait il y a de l'édition en couleur et cette édition en couleur comme les livres sont relativement chers on les loue et donc si on prend Tokyo enfin Edo en fait il y a 600 entreprises de location de livres il y a 600 bibliothécaires qui louent des livres à qui les veut donc le manga c'est pas exactement un truc d'hier c'est plutôt d'avant-hier et pour une raison simple d'ailleurs c'est que le nom même de manga comme vous le savez c'est le nom d'un album d'estampes de Kusai c'est un des grands peintres d'estampes et et ce manga justement comme c'est de l'estampe en couleur c'est cher et comme c'est et comme c'est cher on l'achète pas mais on le loue pour le lire alors quelle est la proportion de la population qui loue pour le lire on pense que donc au début du 19ème à Edo à peu près 70% des enfants vont dans une terracoya c'est à dire une école primaire enfin élémentaire je devrais dire où ils apprennent à lire qui a utilisé le boulier donc à compter je vous rappelle que par contraste en France à l'époque on est entre 20 et 25% donc quand on dit que le Japon est contrasté c'est parce que d'un côté par rapport à la France on mange plutôt moins bien ça il n'y a pas de photo enfin c'est pas moins bien dans le sens où c'est pas bon c'est pas le sujet mais on mange moins abondamment qu'à la campagne en France mais de l'autre côté on est beaucoup plus instruit et donc ça c'est alors vous voyez cette estampe par exemple alors cette estampe elle est un représentatif de ce que c'est que l'estampe au Japon donc ça c'est une estampe des années 1840 concrètement c'est quoi ? c'est une impression sur du papier de riz une impression polychrome et concrètement comment on fait ? on a des planches de bois qui sont sculptées une par couleur et puis vous appliquez vous trempez votre planche de bois dans l'encre et vous l'appliquez sur le papier c'est exactement le même procédé que les européens ont importé d'Inde pour faire les indiennes c'est à dire vous savez le tissu de coton d'accord ? sauf que pour le tissu de coton on a un peu sophistiqué les choses puisqu'il y a un moment où on a fait des rouleaux mais pour le papier peint on continue à faire comme ça c'est à dire que de fait les européens ont importé alors est-ce que c'est d'Inde est-ce que c'est de Chine est-ce que c'est du Japon enfin en tout cas c'est par là la technique de l'impression polychrome oui ok elle existe chez les européens à partir de Gutenberg mais les impressions en cas de couleur au 18ème siècle il n'y en a pas beaucoup ça se développe en Europe au 19ème et de fait sur ce plan là les japonais ont une avance technique qui est à la fois en termes de ils le font beaucoup plus et pour beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus diffusé dans la population puisque les livres en couleur sont beaucoup plus lus d'accord ? alors donc de fait si on voulait résumer les choses les japonais c'est un peuple instruit alors surtout en ville quand même parce que je pense que si vous allez au fin fond des vallées de Hokkaido il n'y a pas 75% des enfants qui vont à l'école donc les japonais ils sont instruits et surtout pour les occidentaux trouver voir que tout le monde sait lire en ville c'est étonnant donc comme les occidentaux n'ont pas vraiment l'occasion de visiter la campagne ils s'imaginent qu'ils ont affaire à un peuple extrêmement développé mais par ailleurs ils ne sont pas riches au sens où ils ne consomment pas beaucoup et on ne voit pas qui sont les riches ils ne sont pas très ostentatoires alors ceci dit de voir quand même des gens qui savent lire et qui non seulement savent lire mais lisent des livres en couleur ça suffit pour affûter les appétits d'accord ? c'est à dire qu'il n'en fallait pas plus pour aller s'installer en Afrique ou en Inde qu'est-ce qui se passe ? il se passe que les anglais envoient dans le port de Nagasaki une frégate qui s'appelle le Phaeton d'accord ? je vous rappelle que HMS ça veut dire His Majesty Ship donc le navire de sa majesté alors en plus en français sa majesté c'est neutre mais en anglais quand c'est un roi on dit His Majesty et quand c'est une reine on dit Her Majesty et quand on a un souverain non binaire on ne sait pas encore parce que la question ne s'est pas posée mais ce sera probablement un des grands enjeux du 21ème siècle n'est-ce pas ? donc le Phaeton entre dans le port de Nagasaki Nagasaki comme vous le savez c'est à Kyushu c'est dans l'île du Sud et menace de bombarder le port alors à l'époque c'est pas exactement la bombe atomique ça viendra plus tard puisque Nagasaki il y a eu la chance d'avoir la deuxième bombe atomique qui a été larguée le 9 août 1945 mais avec ce qu'on appelle des bombes les bombes c'est tout simplement des obus creux dans lesquels il y a de la poudre d'accord ? alors que les obus de combat c'est des obus pleins bombarder une ville avec des obus pleins ça fait pas grand chose parce que vous lancez des boules de pétanque pour l'arrivée c'est désagréable si vous ramassez des boules de pétanque dans la tête ça fait un peu mal mais pas longtemps en revanche si vous envoyez des boules de pétanque avec de la poudre dedans ça a la fâcheuse habitude d'exploser de mettre le feu enfin bref c'est vraiment très désagréable donc en fait les anglais font ça pourquoi ? parce qu'à l'époque à Nagasaki il y a un quartier néerlandais où les néerlandais ont le droit de faire du commerce et les anglais veulent simplement avec leur langage frustre mais néanmoins assez simple à comprendre ils veulent qu'on leur accorde les mêmes avantages que les néerlandais comme les japonais sont plutôt sociables ils leur accordent bien volontiers ces avantages c'est-à-dire qu'ils ont surtout pas envie de voir comment ça se passe donc puis finalement les anglais sont les seuls à pratiquer ces méthodes de barbares et donc tout va bien jusqu'à 1839 qui est la fin de la première guerre de l'Olympium à la fin de la première guerre de l'Olympium les britanniques obligent la Chine à accepter le commerce de l'Olympium de la compagnie des Indes orientales vous vous souvenez c'est-à-dire que en gros ce que les anglais obtiennent avec la guerre de l'Olympium c'est que désormais la compagnie des Indes orientales aura le monopole du commerce de l'Olympium en Chine et comme il y a beaucoup d'opiomanes en Chine ça veut dire que la compagnie des Indes orientales va bénéficier d'une rente aux dépens des consommateurs chinois et donc de fait la Chine a été obligée d'accepter ça comme elle a été obligée d'accepter tous ces traités inégaux de commerce qui ouvrent son économie comme l'Inde avant elle et en fait là les japonais ça fait quand même un peu de ting parce qu'ils se disent que ça pourrait leur arriver même s'ils ne sont pas opiomanes pour y avoir d'autres choses et justement ce qui arrive c'est que en 1853 le Commodore Perry qui est donc un américain arrive avec 4 bateaux noirs alors je pense que c'est pas à Nagasaki je pense que c'est à Shimonoseki si je ne dis pas de bêtises Shimonoseki c'est encore une ville de Kyushu d'accord et les bateaux noirs c'est quoi si on les appelle des bateaux noirs c'est parce qu'en fait c'est des bateaux bardés d'acier d'accord donc c'est en fait c'est des navires blindés des navires cuirassés j'y arrive des navires cuirassés avec des canons alors ça pour les japonais c'est juste de la science-fiction c'est à dire qu'ils ne savent pas bien ce que c'est mais ils n'ont pas envie d'essayer et donc de fait les américains leur demandent les mêmes privilèges que les néerlandais et les anglais et puis une fois que les américains sont passés les français les russes tout le monde passe derrière si bien que les japonais sont obligés de nous voir de concéder des concessions ils sont obligés de donner à tout ce petit monde des quartiers à Shimonoseki et à Nagasaki où les étrangers peuvent s'installer et commercer installer des entrepôts et faire le commerce or ça le truc c'est que bon là ça suffit pour que les japonais aient bien compris qu'en fait ils ne sont plus tout à fait chez eux puisque les étrangers ont la possibilité de forcer la porte ils ont la possibilité de forcer la porte pourquoi ? parce qu'ils ont des bateaux noirs les bateaux noirs on n'a pas vraiment envie d'essayer de comprendre comment ça fonctionne l'idée c'est plutôt qu'on va essayer de se doter de bateaux noirs soi-même et puis après on ira discuter avec les blancs mais manifestement de ce qui s'est passé en Chine ce n'est pas la peine de discuter avant si on n'est pas à égalité alors concrètement comment est-ce qu'on s'organise pour discuter il faut acheter des arbres alors le problème c'est que acheter des armes ça va être difficile de demander aux anglais de vendre des canons pour ensuite aller leur tirer dessus donc il faut être un peu plus malin celui qui est un peu plus malin c'est Nabeshima Naomasa qui est le daimyo de Saga donc Saga c'est un grand domaine près de Nagasaki donc toujours dans l'île du sud et un daimyo c'est le sommet de la hiérarchie féodale il y a les samouraïs en bas il y a les daimyo au dessus donc le daimyo c'est l'équivalent d'un duc dans la hiérarchie occidentale bon et donc ce duc il se dit qu'il va certainement avoir un avantage militaire s'il copie les techniques des blancs et donc qu'est-ce qu'il fait ? ben en fait il achète à Armstrong Whitworth le fabricant de canons anglais un canon et il le fait copier par reverse engineering reverse engineering c'est que vous faites démonter et puis vous faites fabriquer le même produit d'accord ? donc le reverse engineering en français on va dire rétro-ingénierie ça a servi à plein de choses donc exemple de reverse engineering je sais pas le B-29 américain ça vous dit quelque chose donc le B-29 américain c'est le bombardier américain qui a lâché des bombes H oui c'est ça les bombes A plutôt sur Hiroshima d'abord et Nagasaki ensuite les 6 et 9 août 45 il se trouve qu'il y a un B-29 américain qui n'y avait plus de carburant et qui a eu quelques petits problèmes pendant la guerre de Corée qui a été forcé d'atterrir sur un terrain d'aviation en Chine les chinois l'ont gentiment donné aux russes qui l'ont complètement démonté et puis ils ont reconstruit même ils ont appelé ils ont appelé tu poleves, tu cadres d'accord voilà donc ça c'est du reverse engineering classique après vous pouvez faire du reverse engineering pour plein de trucs pour les logiciels par exemple d'accord donc par exemple il est maintenant à peu près avéré que l'un des problèmes d'Apple c'était que Apple quand vous savez le Mac a été lancé en 84 et le Mac a tout de suite conquis le secteur de l'édition avec deux applications clés une application qui était le traitement de texte bon je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est tellement c'est évident enfin avant les Mac le traitement de texte sur ordinateur c'était un peu ça ne marchait pas très bien parce qu'il n'y avait pas de souris il n'y avait pas de contrôle il n'y avait pas ce qu'on appelait une interface WYSIWYG d'accord what you see is what you get donc sur l'écran on ne voyait pas ce qu'on avait sur la feuille de papier c'était pas très utile il y avait ça et puis il y avait ce qu'on appelle desktop publishing donc c'était la mise en page en fait c'était les deux applis phares du Mac mais sur les PC on faisait les calculs avec le tableur Excel et donc Apple a demandé à Microsoft de les aider à fabriquer un logiciel à faire une version d'Excel pour Mac et les gars de Microsoft ont dit ah oui mais bien sûr on va vous aider mais on ne comprend pas très bien comment ça marche le Mac il y a ses fenêtres tout ça nous on ne s'est pas programmé dans un environnement multi-fenêtré et comme par hasard une fois que le Excel a été prêt pour le Mac oui Microsoft a lancé Windows pour le PC d'accord c'est à dire qu'en fait il est très vraisemblable que Microsoft a utilisé son contrat avec Apple pour faire du reverse engineering sur la ROM pardon sur le logiciel interne du Mac et pour pouvoir pomper le code de contrôle des fenêtres ce qui a permis de développer Windows sur PC d'accord bon mais après il y a un million d'exemples de reverse engineering en gros vous acquérez le produit du concurrent vous le démontez complètement et que ce produit soit un produit matériel ou un produit logiciel d'accord bon évidemment ça devrait être interdit mais là c'est pas le sujet puisque le sujet des japonais qu'on a pendant très longtemps accusé d'être uniquement capable de copier d'accord là c'est si on veut battre les occidentaux il faut avoir des arbres qui soient les mêmes que donc on leur achète des arbres en petite quantité et puis on va les copier bon seulement pour copier un canon évidemment il faut produire de l'acier en grande quantité et donc qu'est-ce qui se passe et bien il se passe que Nao Masa de même qu'il a acheté un canon il va faire venir des gars qui travaillent dans l'acidéologie pour qu'ils montent près de Nagasaki un four à réverbère qui va permettre de produire de l'acier et pas de la fonte comme on l'a produit au début de la révolution industrielle d'accord pas du fer il veut produire de l'acier pour pouvoir produire des canons en acier et donc de fait il développe une filière idéologique pour fabriquer des arbres et donc comme je vous l'ai expliqué justement ce qui se passe c'est que c'est le sud du Japon qui se développe en premier et qui se développe en premier sous l'impulsion donc de ce Daimyo du sud alors le truc incroyable c'est en fait que le gendre pardon la belle famille de Naomasa Naomasa il est marié avec une fille qui est elle-même la belle-sœur de l'empereur donc il s'est allié avec une famille qui est la famille de la femme de l'empereur pardon du shogun excusez-moi du shogun c'est-à-dire justement du gouverneur féodal parce que vous savez que au Japon à la fin du 19ème enfin jusqu'au milieu du 19ème l'empereur qui s'est fait complètement circonvenir avec le temps mais essentiellement au 17ème l'empereur n'a plus qu'un rôle religieux symbolique l'empereur est une espèce de il est considéré comme lui-même divin mais son rôle est uniquement un rôle symbolique c'est-à-dire que il ne fait que des rituels alors qu'ils ont une importance politique naturellement un peu à la manière du pharaon en Égypte c'est-à-dire que le pharaon d'Égypte il ne prend pas enfin on ne sait pas vraiment si c'est lui qui prend des décisions mais le pharaon d'Égypte il a un rôle essentiellement de faire des rites religieux au passage il n'y a plus l'exposition d'Otankhamon à la Villette mais je ne sais pas si elle dure encore je n'ai pas vu mais cette expo d'Otankhamon est très importante pour comprendre justement comment un souverain peut avoir un rôle purement religieux parce que je ne sais pas si vous savez mais d'Otankhamon est devenu pharaon à 9 ans il est mort à 18 ans et en plus d'avoir été pharaon à la fois peu de temps et alors qu'il était enfant il était physiquement et probablement intellectuellement débile c'est-à-dire que comme les pharaons se mariaient avec leur soeur ça avait quand même un résultat immédiat qui était que il y avait des maladies congénitales qui se concentraient et donc Toutankhamon qui est quasiment le dernier de sa dynastie il est absolument perclut de mots épouvantables donc il est pied beau on sait qu'il a vraiment beaucoup de mal à marcher il a une scolieuse très forte enfin c'est pas du tout un type imposant et ce qui est extraordinaire en revanche c'est que si vous regardez donc les objets de l'exposition il est représenté par exemple sur un je crois que c'est sur un bouclier comme tenant deux lions chacun par la queue alors il est évident quand vous savez qui est le Toutankhamon historique qu'il tenait pas deux lions par la queue parce qu'il tenait probablement même pas un chat par la queue d'accord mais de fait le rôle de pharaon c'est pas d'être d'avoir des gros biceps et de tenir son char avec une épée et d'aller se battre contre les assyriens c'est pas ça c'est qu'il le fait symboliquement parce qu'il accomplit les rites du soleil et il suffit qu'il accomplisse les rites du soleil pour que ses ministres ses chambelans ses guerriers fassent le boulot ensuite vous voyez un peu de la même manière l'empore du Japon c'est pas lui c'est pas lui déjà aujourd'hui il fait pas grand chose mais en 1850 il faisait rien non plus et donc le Nabashima Naomasa dont on a parlé il est pas marié avec la fille de l'empereur parce que ça pour le coup l'empereur ne se marie que dans la plus haute caste de la noblesse mais il est marié avec la soeur de la femme du shogun donc de fait c'est un homme de très haut rang mais en gros dans la hiérarchie militaire et son idée c'est de gagner un avantage militaire y compris pour pouvoir imposer son point de vue au Japon en allant pomper les technologies des occidentaux et alors en fait le truc c'est que il se rend très vite compte qu'il fera pas évoluer le Bakufu c'est à dire il fera pas évoluer le gouvernement du shogun pourquoi ? parce que le gouvernement du shogun c'est des hauts fonctionnaires et des militaires c'est un truc bien établi et tout ça ça marche bien et les gens n'ont aucune raison que ça change d'accord c'est à dire que faire évoluer de l'intérieur un régime c'est très compliqué donc l'idée de Naomasa c'est une restauration impériale ça va être de dire on va donner tout le pouvoir à l'empereur parce que c'est la condition pour qu'on puisse changer les choses parce qu'en donnant tout le pouvoir à l'empereur on va changer le gouvernement et puis l'empereur qui sortira de nulle part va pouvoir prendre des décisions radicales ça se fait parce qu'en fait il y a un type qui devient empereur qui est Mutsuhito et qui est à la fois génial et extrêmement énergique bon il choisit de nommer son règne Meiji ce qui veut dire en japonais les lumières et évidemment s'il choisit de nommer son règne les lumières c'est pas pour rien c'est parce qu'il pense aux lumières européennes et il faut savoir en particulier que donc un empereur il a son nom d'empereur mais quand il devient empereur il a son nom d'état civil et quand il devient empereur il choisit le nom sous lequel il va passer à la postérité puisque au japon en fait on compte les années de l'ère de l'empereur d'accord donc l'an 1 de Meiji ça veut dire la première année du règne de Mutsuhito d'accord et donc chaque empereur il passe à la postérité mais il dit aussi ce qu'il veut faire son programme politique c'est le nom qu'il choisit de se donner bon et alors ce début de l'ère Meiji ça donne quoi ça donne 1 l'abolition des castes bon ce qui est quand même pas rien donc de fait il n'y a plus de samouraï il n'y a plus de paysans il n'y a plus d'artisans il n'y a plus de marchands tout le monde peut faire tous les boulots bon alors c'est qu'à mot tirer puisqu'il reste quand même il va rester très longtemps des intouchables c'est-à-dire en particulier ceux qui travaillent la viande ceux qui travaillent ceux qui travaillent les ordures parce que dans les ordures il y a de la viande ils sont sales donc ceux-là ils ne pourront pas faire des boulots ils sont impurs ils ne pourront pas faire des boulots nobles alors en gros quand vos parents sont bouchés au Japon vous pouvez être bouché au webware et ça si c'est encore à peu près vrai aujourd'hui inutile de vous dire que c'est totalement vrai ça reste totalement vrai pendant la plus grande partie du XXe siècle alors après ça dépend des endroits parce qu'au sud ils mangent plus de gibier donc ils sont moins dégoûtés par la viande donc bon d'accord mais en gros même si en théorie il y a une abolition des castes qui va faire qu'il y ait de la mobilité sociale qui est possible il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain chacun fait ce qu'il veut d'accord alors l'abolition des castes c'est surtout l'abolition en fait de l'ordre féodal parce que l'idée géniale c'est quoi ? c'est alors que la terre comme dans tout régime féodal la terre c'est la propriété des nobles et ces nobles ils installent sur leur terre des paysans en échange de l'installation sur les terres des nobles les paysans ils doivent du travail forcé comme en Occident un peu plus tôt en fait ce que fait Meiji c'est qu'il nationalise la terre il indemnise la caste des samouraïs en leur donnant des obligations d'état car de fait il rembourse il paye la terre qu'il nationalise alors il la paye pas en yens mais il la paye en disant je promets de te rembourser tant de yens dans tant de temps et en attendant je te paierai un intérêt tous les ans du coup le revenu de la caste aristocratique qui était l'ancienne caste féodale dérive uniquement des revenus de l'état puisque en fait ils sont propriétaires d'obligations souveraines et donc ils ont intérêt à ce que l'état soit en mesure de percevoir des taxes fiscales parce que sinon l'état ne peut pas leur payer de revenus donc de fait cette idée de nationaliser complètement la terre ça aboutit à aligner les intérêts de la caste aristocratique sur les intérêts de l'état et puis on redistribue la terre aux paysans qui néanmoins vont acquitter un impôt lequel impôt permettra à la fois de payer ou d'admire leur rente et puis éventuellement donnera les moyens à l'état d'investir alors quel investissement on va voir il y a un investissement scolaire qui est que l'école à partir de 1872 au Japon est obligatoire et payante alors vous me direz mais où est l'investissement si l'école est payante il faut quand même construire l'école alors en ville l'école existe ce qui est extraordinaire c'est de décréter que l'école est obligatoire mais qu'il faut vous débrouiller pour la payer alors ça c'est quand même le Japon dans une coque de noix en France il est évidemment impensable de rendre obligatoire quelque chose qui serait payant au Japon il est interdit de déposer les ordures dans la rue mais il n'y a pas de poubelle vos ordures vous les gardez vous les ramenez chez vous parce qu'on ne va quand même pas non plus débarrasser des ordures dans des containers publics alors que vous pouvez vous même vous occuper de vos ordures au Japon il va de soi qu'il est obligatoire d'avoir un type de survie en cas de tremblement de terre c'est que vous devez avoir chez vous de quoi survivre pendant 24 heures parce que les 24 premières heures s'il y a un séisme de 9 de magnitude on ne pourra pas vous venir en aide donc il faut avoir de quoi boire une couverture de survie des barres de seau de sucre etc et ça pour les japonais c'est parfaitement normal donc de fait il y a à la fois une exigence très forte vis-à-vis des japonais une éducation à l'autonomie et qui continue donc école obligatoire et payante mais évidemment un besoin d'investissement surtout dans les zones rurales où là il n'y avait pas on avait vu qu'il y avait 70% de scolarisation en ville là ce dont il s'agit c'est de scolariser les pauvres donc on va construire des écoles chez les pauvres et puis il y avait la scolarisation à la campagne qui était plus faible et là il faut construire des écoles dans les campagnes et c'est encore l'état qui s'y colle même si par ailleurs ensuite le salaire du maître ce sera les élèves qui payent bon et puis le deuxième temps faire des écoles c'est bien mais on commence par là quand même c'est ça qui est important le deuxième temps c'est évidemment construire une armée et ça aussi c'est un investissement parce qu'en fait construire une armée concrètement ça veut dire construire une armée moderne et construire une armée moderne ça veut dire construire une armée avec des armes modernes et construire une armée avec des armes modernes ça veut dire construire les filières industrielles pour construire les armées modernes donc tout ça ça va nécessiter des investissements très importants alors évidemment ces investissements très importants c'est pas l'état qui va les réaliser c'est les héritiers des grands daimyo puisque Soumitomo Mitsubishi tout ça c'est des familles de daimyo mais il faut quand même que l'état ait les moyens de payer parce que c'est la demande qui va permettre la création de l'offre d'accord alors en 1873 on met en place la conscription c'est à dire le service militaire obligatoire donc il va y avoir des hommes derrière les canons et derrière les mitrailleuses et on passe à l'heure occidentale alors pourquoi est-ce qu'on passe à l'heure occidentale tout simplement parce que si vous voulez développer des chemins de fer il faut des heures de train et si vous voulez des heures de train il faut avoir des heures qui ne sont pas variables parce que jusque là les japonais avaient le même système d'heures que nous avions avant l'invention de cette chose merveilleuse qui est la montre d'accord en fait jusqu'au 18ème pour l'essentiel les heures sont mesurées soit au cadran solaire soit à la cloche de l'église et donc je vous rappelle qu'il y a deux fois 12 heures dans la journée il y a 12 heures du jour 12 heures de la nuit mais comme sous nos climats comme sous le climat japonais le nombre d'heures dans la journée change évidemment la durée de ces heures change et non mais alors on a quand même vécu avec ça jusqu'au 18ème siècle mais de fait la cloche de l'église sert à repérer les heures mais qui sont des heures variables bon alors ça ça va tant qu'il s'agit de se donner rendez-vous avec le boulanger devant l'église enfin quand il s'agit de faire arriver les trains ça marche plus comme ça donc de fait le choix du temps le choix de normer le temps c'est un truc fondamental pour normer les comportements ça Max Weber dont on parlera probablement la prochaine fois a beaucoup insisté là dessus sur le fait que la devise du capitaliste c'est le temps c'est de l'argent et pour que le temps soit de l'argent il faut que le temps soit rationnellement mesuré à partir de 1874 on commence à codifier le droit d'accord et on commence à codifier le droit comment c'est à dire que on signe au professeur Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabi un contrat qu'il installe à l'université impériale de Tokyo avec l'idée qu'il doit fabriquer un code de droit alors ce code de droit Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabi va le fabriquer c'est à dire que de fait on va avoir je parlerai de lui un peu plus tard c'est à dire qu'en 1896 on va avoir un code civil qui va être produit en 1899 un code de commerce et en 1907 un code pénal bon et en fait donc on occidentalise de tous les côtés et celui qui qui donne l'exemple c'est Mutsuito vous voyez là sa majesté Mutsuito empereur du Japon il n'est pas franchement en costume traditionnel il est même carrément habillé comme un militaire occidental pourquoi il est habillé comme un militaire occidental ? il a une veste à Brandebourg il a des épaulettes avec des franges comme les généraux occidentaux il a un bicorne avec des plumes comme un général occidental il a une épée droite alors est-ce qu'on appelle ça un sabre ? ben non puisque justement le sabre c'est l'épée des japonais et le sabre des japonais il est courbé alors c'est bien c'est pas ça qu'il met donc pas de kimono pas de hobby pas d'armure japonaise pas de sabre japonais il s'habille bien comme un occidental il est assis sur un fauteuil figurez-vous et si vous allez chez les japonais aujourd'hui ils n'ont toujours pas de fauteuil donc il s'agit bien de montrer que l'empereur c'est peut-être Dieu mais Dieu vous montre la direction et la direction c'est regardons vers l'ouest donc il y a quelque chose qui change et alors il y a même des photos de la famille impériale donc vous reconnaissez encore Butsu Ito oui j'avais oublié il a de la barbe il a de la moustache et de la barbe pour un japonais c'est pas absolument la tenue traditionnelle d'accord et ses filles sont en robe avec des couronnes des pivoines sur la table un cartel enfin une horloge d'accord donc il s'agit bien de montrer que on va passer à un mode de consommation occidental d'accord et que le modèle que l'empereur veut donner et que la famille impériale veut donner c'est l'occident bon alors ça c'est spectaculaire alors ces illustrations sont en fait issues d'une exposition qui a eu lieu l'an dernier au musée Guillemet il y avait une expo justement sur le Japon au Nier Meiji ce sont des documents assez touchants parce que enfin assez étonnants parce que l'idée d'un certain côté on vous dirait que c'est la famille de Nicolas II ou d'Elisabeth d'Angleterre ça n'aurait rien d'étonnant enfin Elisabeth non puisque à l'époque c'est Victoria pardon donc on vous dirait que c'est la famille de Nicolas II ou de Victoria d'Angleterre ça paraîtrait absolument normal mais là ce dont il est question c'est l'empereur du Japon qui ne se faisait ni photographier ni représenter avant puisqu'il était nature divine mais qui de toute façon était toujours en tenue traditionnelle et la tenue traditionnelle d'un empereur shinto ça veut dire un kimono noir je ne sais pas si vous avez déjà vu la coiffe traditionnelle des empereurs avec le nœud sur le dessus et puis la baguette ah bon c'est quand même extrêmement folklorique là on n'est plus du tout là dedans voilà on continue en 1880 on a obtenu de fait l'école obligatoire commence à faire son effet on est en train de développer les transports puisqu'on a standardisé les horaires pour pouvoir développer les chemins de fer on a quand même un gros problème de crédit d'accord pourquoi on a un gros problème de crédit c'est que en fait on ne sait pas sur quoi récupérer des taxes on ne peut pas en fait mettre des droits de douane qui sont le moyen on ne peut pas oui qui sont un moyen facile de récupérer des taxes finalement c'était ce qu'avait fait Mehmet Ali Mehmet Ali il mettait des taxes à l'importation et à l'exportation il vendait le coton plus cher qu'il ne l'achetait aux paysans c'était comme ça qu'il récupérait de la ressource fiscale donc le problème c'est que il y a peu de matière fiscale et donc il va falloir concentrer l'investissement sur les secteurs prioritaires et donc c'est ce que font les japonais c'est à dire qu'ils concentrent l'investissement sur une industrie lourde qui est en fait la sidérurgie qui va permettre essentiellement de développer le secteur militaire et le chemin de fer et puis ils limitent leur protectionnisme à ce qui est crucial c'est à dire au marché public donc de fait l'état ne passe de commande qu'aux entreprises japonaises et il n'est pas question de filer du pognon aux étrangers au gaijin ceci permet à partir du moment les japonais commencent à constituer une menace crédible sur le plan militaire d'augmenter doucement les tarifs douaniers et donc de pouvoir se constituer une manne fiscale bon en attendant qu'est-ce qu'on fait on essaye de gagner une position à l'exportation en tirant parti des industries traditionnelles qu'on développe un peu sur le modèle d'ailleurs des français vous voyez cette illustration qui représente des officiers japonais sur un canon ce qu'il faut comprendre c'est que ces officiers japonais qu'est-ce qu'on voit au pied du canon on voit des uniformes bleu blanc rouge qui sont dans la neige un drapeau non identifié qui est cassé et puis les officiers japonais ils mettent le drapeau du soleil levant et ils dansent avec leur sabre levé c'est à dire qu'en gros ils ont conquis une pièce d'artillerie ennemi quelle est la pièce d'artillerie ennemi qu'ils ont conquise on peut légitimement penser que les battus sont les coréens puisque je vous rappelle que à la fin du 19ème les japonais s'installent en Corée et ils font de la Corée un protectorat et puis ils commencent à se chamailler aussi avec les chinois donc bref les japonais deviennent impérialistes et agressifs à l'égard de leurs voisins ça c'est pour le voisinage et ensuite pour ce qui est de gagner des ressources d'exportation donc les japonais en gros ont compris le mode de promotion de l'industrie nationale des français par exemple c'est quoi ? c'est à l'occasion des expositions universelles d'encourager les meilleures productions nationales ça permet de avant les expositions universelles on essaie de repérer les producteurs nationaux qui produisent les produits de la meilleure qualité pour pouvoir les vendre à l'export et on leur distribue des médailles d'or pour les motiver les japonais font exactement la même chose d'accord et donc justement cette expo Meiji ce point de vue du Japon impérial ah oui c'était même au début de cette année elle était extraordinaire parce qu'elle montrait concrètement ce que les japonais avaient choisi de développer dans leur production pour être présent dans les expositions universelles et donc c'est amusant parce que c'était en gros comment ils ont développé à partir d'un savoir-faire traditionnel des produits pour la consommation de luxe des européens bon donc c'est des trucs qui étaient assez jolis à voir mais c'était aussi un témoignage du développement industriel du Japon parce que dans ces trucs qu'on vend il y a évidemment les tissus de soie or les japonais sont conscients du fait que sur la production de tissus de soie ils sont en concurrence et donc il faut qu'ils soient efficaces et donc qu'est-ce qu'ils font ils mécanisent et donc là vous avez un magnifique atelier de tissage de la soie dont vous voyez qu'il est parfaitement organisé avec une machine à vapeur que vous ne voyez pas mais la puissance motrice de la machine à vapeur est distribuée à toutes les roues qu'on voit en l'air d'accord c'est à dire que vous voyez en fait qu'il y a des bobines de fil de soie et ces bobines de fil de soie elles ont été enroulées par les machines à vapeur et elles sont dévidées alors il y en a qui sont dévidées en blanc il y en a qui sont dévidées en rouge et elles permettent aux ouvrières qui sont au premier plan de tisser ce qu'elles ont à tisser donc de fait les japonais même si les salaires sont bas on installe quand même des machines des machines qui sont en général adaptées aux besoins industriels les japonais c'est à dire que très rapidement les japonais se mettent non seulement à copier les machines mais à les améliorer et donc très rapidement ils ont besoin de former des ingénieurs mécaniciens pour adapter les machines européennes à leurs besoins propres y compris à la production de produits d'exportation bon alors la rétro-ingénierie fonctionne dans tous les sens d'accord et évidemment c'est à dire que on a le sentiment que les japonais copient l'occident c'est à dire quand vous voyez par exemple cette vue d'un port qui doit être j'imagine le port de Nagasaki ce qui est spectaculaire c'est que c'est la copie à tous les niveaux c'est à dire que à la fois comme dans le dessin de la famille impériale tout à l'heure on voit que les japonais ont choisi les modes vestimentaires des européens alors c'est probablement largement exagéré d'accord c'est à dire que le nombre de japonais qui dans les années 1880 ou 1890 se promènent en tenue occidentale est extrêmement faible mais ce qu'on veut montrer c'est qu'on adopte les usages européens dans le vêtement dans les moyens de transport vous voyez une charrette au premier plan alors que au Japon on utilisait quand même assez peu le transport à roues d'accord pour les personnes on avait des palanquins d'accord des chaises à porteurs et pour les marchandises on les mettait plutôt à dos de mule que dans des voitures à roues là on se met à le faire et puis vous voyez bien sûr aussi des navires des navires qui battent pavillons anglais des navires qui battent pavillons italien des navires qui battent pavillons allemands donc c'est vraisemblablement Nagasaki et mais ce qu'il faut comprendre c'est que en fait c'est jusqu'à la perspective qui est en fait adoptée des européens puisque la perspective traditionnelle de l'estampe japonaise c'est pas une perspective renaissante à point de fuite d'accord c'est juste une évocation de l'espace un peu informelle là là ce qui est amusant c'est non seulement qu'on représente les japonais dans des vêtements occidentaux avec des habitudes de consommation occidentale mais que le japonais qui dessine l'estampe se met à dessiner à la manière des occidentaux même si par ailleurs la manière d'appliquer les couleurs reste typique de l'estampe japonaise ça commence à ressembler à une image d'épinale d'accord donc c'est une estampe japonaise à la manière des images d'épinale bon il faut dire quand même qu'il restera une japonais touch toujours parce que ça c'est c'est une estampe de la même époque et là en Europe vous ne verrez jamais un truc comme ça 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 ne ressemble pas à une image d'épinale parce que les images d'épinale ne savent pas jouer du sentiment de la nature du clair obscur des transparences de la brume etc ça c'est encore de la Japanese touch et alors cette expo était étonnante parce que elle mettait toujours en regard l'imitation de l'Occident ou la recherche du goût occidental et la spécificité japonaise bon alors au même moment il faut dire que les japonais ils réussissent à vendre jusqu'aux estampes puisque au même moment à partir des années 1880 ou un peu avant dans 1880 se développe en Europe un goût pour les pour les objets japonais ce qu'on appelle le japonisme donc qui va se concentrer sur bon alors les gens qui ont les moyens ils achètent ces ces objets extraordinaires qui peuvent être des sculptures en bronze des phénix enfin des thèmes de la mythologie japonaise ou bien des kimonos en soi extrêmement précieux les gens qui ont moins d'argent vont acheter des estampes ou des netsuke mais les netsuke c'est des petits objets qui sont typiquement japonais parce qu'ils sont taillés dans l'ambre ou dans la corne et un exemple vraiment de la mode du japonisme si vous avez l'occasion d'aller à Giverny dans la maison de Claude Monet bon d'abord ça vaut le coup parce que parce que le parc est sublime alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller mais à partir d'avril ça devient vraiment très intéressant mais visiter la maison aussi parce que vous verrez que les seules oeuvres que Monet a chez lui ce sont des estampes japonaises et pas des estampes japonaises comme on le dit parfois avec un rire un peu gras en sous-entendant je ne sais quoi d'accord mais des estampes japonaises de ces estampes dont on vient de parler que j'ai évoquées sans les décrire plus que ça les estampes c'est des gravures de mode des BD au sens du manga actuel c'est à dire que on raconte des histoires en estampes on raconte des histoires fantastiques avec des monstres avec des aventures de héros justement les héros des recueils d'estampes sont des héros populaires enfin bref c'est le manga quoi et de fait les européens se prennent de passion pour cet art qui va beaucoup inspirer les impressionnistes et ils rachètent les pages d'estampes une par une ils les encadrent ils les mettent chez eux d'accord et donc vous verrez chez Monet à Giverny sur les murs un certain nombre d'estampes qui sont encadrées bon alors ça c'est bien gentil mais c'est à dire que de fait le Japon a des spécialités artistiques qui lui permettent de vendre des céramiques des bronzes des soirées des estampes en Occident là dessus il fait des ressources d'exportation avec ces ressources d'exportation parce que c'est le gouvernement qui vend et qui distribue donc c'est le gouvernement qui taxe en fait les exports ça permet d'investir de fabriquer des canons et de fabriquer une modernisation à marche forcée bon on rentrera dans le détail de cette modernisation à marche forcée la semaine prochaine merci de votre attention et bonne fin de semaine c'est parti Merci.